bonsoir à tous alors qui est sur cette image que voulons nous traiter comme sujet alors celui que vous voyez il s'appelle mahmoud mohammed ta alors qui est il pourquoi on en parle bien sûr je vais pas dire que tout le monde n'est pas intéressant mais son histoire est très intéressante pour comprendre la possibilité d'un islam de paix enfin l'impossibilité d'un islam de paix et d'amour j'ai envie de dire qu'est ce qu'il a fait c'est un résistant soudanais qui a milité comme tous les pays qui ont été décolonisés pour décoloniser son pays une fois il a passé beaucoup de temps en prison il a étudié le coran il a étudié les deux mai périodes médinoises et il a pensé dans son livre les salatins et l'islam le deuxième message de l'islam penser une société dans laquelle seul l'islam mais quoi soit prise en compte dans l'acte de d'adoration donc il était pour la mixité pour l'acceptation de l'autre bien sûr contre l'esclavage tout ce qui est caca boudin à mettre à la poubelle en gros il a dit pas qu'il fallait mettre à la poubelle il fallait exclure de la liturgie de l'enseignement et et tout y quanti je sais pas si tu en as déjà entendu parler qu'albé de mahmoud mohammed taha sa condamnation à mort ça a été juste c'est juste un choc de plus c'est à dire c'est l'histoire qui se répète éternellement mais il n'a rien dit de mal il n'a pas dit il faut jeter tout le courant c'est ça qui est terrible non non il a juste dit qu'il faut plus que ça soit aussi mieux aux enfants il a dit des choses tout à fait logique et juin de croire ici en occident ce qu'on fait croire qu'il est possible en occident la dé a déjà été pensé par mahmoud mohammed taha et on connaît la suite on sait très bien que c'est faux que ça ne peut pas exister ne les laisseront jamais faire comme ils n'ont pas la laissé faire mahmoud mohammed taha et on connaît l'histoire donc la possibilité d'un islam de paix moi j'ai des doutes c'est à dire que l'idée même abdel wahhab bien avant c'est au 19e siècle je crois le wahhabisme c'était aussi un réformateur l'idée de réformer tu réformes quoi si on te dit tu es les frappes et qu'est-ce que tu veux réformer dans de tels textes empirer le wahhabisme il a il a rappelé quoi ce qui était dans les textes il a commencé à l'appliquer ce qui n'était ce qui était abandonné il a c'est ça dans leur tête réformée c'est reprendre les textes à la source on va lire un peu sa page wikipédia et puis je rapporterai parce que j'en ai fait déjà une vidéo il ya un document écrit au je crois au québec sur sa vie et sur son idée mais mais sans forcément mettre l'accent tu vois sur les raisons de son exécution et ça je trouve certainement bas c'est déjà pour moi c'est nier son histoire si tu ne pas si tu ne pars pas de là pourquoi il était il a été condamné à mort comment et c'est qu'il n'y a pas un tribunal en fait de l'inquisition en gros comment il a été lâché pas lâché ben forcément c'était pas par lâcheté par peur ceux qui le suivait l'ont tous lâché à la fin il a eu beaucoup de succès aussi dans les universités parce qu'il faut pas oublier que c'est un enseignant niveau c'est un intellectuel ce n'est pas un chef c'est un intellectuel qui a eu le temps de lire et de méditer comme il dit le courant donc mahmoud mohammed tahas on a été créé ici né en 1909 à roufara au soudan anglo-égyptien donc c'était sous la colonie britannique est mort le 18 janvier 1985 à hartom n'oubliez pas cette date parce qu'il n'est pas mort de grippe ou de vieillesse voilà c'est ça le plus important c'est que les intellectuels les plus marquants de cette de l'histoire de cette secte ne meurent jamais de maladie ou de vieillesse ou rarement voilà donc il est mort le 18 janvier 1985 à hartom c'est un homme politique soudanais ingénieur et théologien musulman libéral il joue un rôle important dans la lutte anticolonialiste donc regarde il libère son pays il croit qu'il est libre et il se retrouve face à un pouvoir plus oppressif que le colon qu'il vient de chasser tu chasses un colon tu laisses la gangrène c'est pas la peine il fallait mieux utiliser le colon pour bouter la gangrène d'abord et puis bouter le colon après pourquoi pas trop facile donc ils confondent le parti républicain du du soudan il est exécuté en 1985 par le président gaffard ni mairie naméry pour apostasie apostasie donc il est condamné pour apostasie pour avoir et non c'est cette idée de ne prendre en compte dans l'éducation dans l'application dans la société mimi tu peux monter si tu veux mimi j'ai le cogné c'est bien d'avoir des visions autres donc on va voir si sur sa page wikipédia et il nous donne plus d'informations donc là ça va se répéter sa mère fatima bint mahmoud meurt en 1915 son père déménage alors avec ses enfants à une autre village un village voisin la famille travaille dans l'agriculture et alors son père meurt en 1920 laissant ses quatre enfants qui sont élevés par leur tante tataro farah voilà sa naissance à d'autres personnes donc attend son nationalisme voilà on va en parler un peu elle permet aux enfants de poursuivre leurs études en 1936 mohammed taha est diplômé de l'école d'ingénieurs de gordon memorial collège aujourd'hui l'université de khartoum après une courte période au service des chemins de fer du soudan il démission de et se met à son compte en 1941 il devient un participant actif de la lutte nationaliste pour l'indépendance du début du mouvement à la fin des années 30 mais il n'est pas satisfait de la participation des élites musulmanes éduquées de manière pieuse au sein de ce combat c'est à dire qu'il était en fait il était lui même on pourrait dire radicaliste il utilisait aussi l'islam pour lutter contre l'occident voilà ce qui arrive à ceux qui utilisent l'islam pour lutter contre une autre entité peu importe sa terreur l'islam en soi c'est une terreur qui se retourne contre celui qui croit à l'utiliser vous savez très bien à qui je parle il croit à l'instrumentaliser mais c'est l'islam qui vous instrumentalise et mimi tu voulais parler bonsoir c'est juste aperçu dans une bibliothèque son livre je ne suis pas penché beaucoup là-dessus un livre qui s'appelle à l'islam à vocation libéraliste libéral c'est littéralement c'est la de la deuxième le deuxième message de l'islam à l'islam c'est à dire l'idée et son idée principale était de nous de jeter à la poubelle mais c'est ce que nous on dirait mais de ne prendre en compte dans la pensée musulmane que les versets que dans le coran que les versets corps mais quoi c'est à dire là au mot là où mon mot était tout doux tout gentil quoi qu'il prêchait la parole selon lui mais même je suis confuse parce que comment il pourrait parce que si 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 tu regardes bien tout ce qui se dit sur le coran il est quand même mélangé on pourrait pas totalement distinguer les sourates mékoises des mille dénoises parce que tu en as des mille il est complètement mélangé il n'y a pas tu peux pas extraire tu en as certains qui sont moitié moitié c'est difficile oui oui c'est mélangé dans une main mais il ya eu déjà des études qui ont été faites pour distinguer d'ailleurs même dans le coran quand tu ouvres le coran c'est dit sourates mékoises ou médinoises après ça vaut ce que ça vaut comme le coup il faut bien se baser sur quelque chose il ya mohamed comme s'appelle le chiite qui fait une grande recherche justement pour distinguer il n'a pas encore abouti à son projet ah oui en fait il ya sami al-dib qui a fait une reconstitution plutôt chrono chronologique et donc ça aussi ça va dans le sens parce que le coran mais quoi c'est d'abord et puis médinois c'est après donc forcément donc le coran de sami al-dib il va dans ce sens donc on peut alors il ya un site la hirale il fait ma maman d'arrivée au soudan ingénieur à ce qu'il parle de son exécution il ya des vidéos il ya même la vidéo sur youtube de son et de son procès où on voit comment il en fait il refuse je crois jusqu'à la fin il ne croit pas qu'il va être exécuté c'est ça que j'ai retenu je me rappelle il est dans dans le refus du procès même en fait pour lui il lui font un procès digne de l'inquisition et lui il est toujours dans je je vous refuse je ne vous reconnais pas comme juge légitime jusqu'à son exécution bonjour mustang bonsoir oui salut tout le monde bonjour bonjour ça va bien tout date depuis ce matin oui ça va oui parce que tu avais l'air vraiment énervé mais quand est ce que je ne l'ai pas été mais ce matin c'était un peu plus fort avec la mais je sais pas parce que moi parce que moi parce que moi je dormais je dormais je t'ai laissé avec une madame une oranaise avec qui tu vois oui je comprends pas pourquoi je sais pas pourquoi soit les hommes ou les femmes qui veulent son argument c'était de me parler en oranée je sais pas si elle voulait démontrer que j'étais pas oranaise que j'étais oranaise je sais pas j'ai toujours pas compris son objectif c'était un objectif quand tu poses des questions quand tu mentes pour insultes est-ce que tu n'es pas d'accord et que tu n'as pas donné quelque chose jusqu'à maintenant après ouais j'ai dû m'énerver parce que il a fallu même pas débattre avec elle elle est simple l'esprit elle est mal montée cette c'est parce qu'ils veulent toujours être c'est à dire ils jouent le c'est des personnes qui jouent le tuteur que ce soit pour les hommes ou pour les femmes tu vois regarde des fois là tu vas trouver un homme il va monter il va lui dire il va se prendre pour son père que tu nous fais la honte que tu nous fais le lachouma et ainsi de suite tu comprends c'est cette mentalité c'est incroyable ils ont appris à toujours surveiller l'autre en fait ils ont grandi dans un système totalitaire qui le prenait totalement de haut en bas ils ont appris enfin il est exactement à surveiller l'autre puisque moi on me surveille alors moi aussi je dois suivre exactement et l'autre et on doit c'est ça c'est la société de la surveillance exactement c'est ça c'est ça l'explication c'est à dire même un citoyen on va prendre on va prendre le cas d'algérie parce qu'on vient de l'algérie tu vois c'est à dire quand tu touches la sensibilité c'est à dire quand tu dis la sensibilité mais dans le sens où c'est à dire tu veux parler de cette imposture tu comprends et puis il vient te donner c'est à dire une certaine une certaine je sais pas moi c'est comme si c'est ton papa qui parle ou c'est lui qui va te diriger sinon il va pratiquer en toi une certaine des menaces c'est un dictateur en quelque sorte dans sa tête oui chaque algérien est un dictateur il a un état dans sa tête il se croit ayant droit ayant droit dans la vie de tout autre algérien et ça c'est même c'est pas juste algérien j'ai l'impression c'est musulman c'est un système islamique imposé système totalitaire c'est ça le système totalitaire c'est l'enfant qui surveille ce que disent les parents à la maison et qui va dénoncer quoi système de dénonciation moi ce monde là j'ai pas envie d'y vivre exactement que trop connu et ça c'est ça quand tu prends l'allemagne des nazis l'allemagne l'allemagne des nazis c'est ce qu'ils ont fait c'est à dire la milice qui surveille la population après ça ça a donné un régime un régime fou désorienté c'est incroyable qu'est ce qu'ils ont exécuté comme élite allemande ils ont exécuté beaucoup et par la comme on dit les sites par la complicité de deux deux des citoyens aussi voilà ce que ça donne donc il faut casser cette chaîne c'est celle là il faut les casser dès le départ il faut l'arrêter tu veux dire quoi en quoi enfin qu'est ce que tu veux dénoncer je m'en fous je te le dis déjà bien que tu cherches à dénoncer moi je le dénonce moi même je te le dis et en fait ça te dérange que je te le dise que tu ne le découvres pas et que tu n'ailles pas le dénoncer on a marre c'est vrai là je reviens si chacun s'occuper bien sûr bien sûr bien sûr là je reviens tout d'accord sur ce personnage là c'est ce monsieur c'est un soudanais c'est lui qui avait dit dans un proche à venir al-azhar al-azhar va fermer ses portes al-azhar c'est le c'est al-azhar qui l'a condamné à mort donc ça ne m'étonnerait pas ok 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 parce que oui je pense que j'ai j'ai déjà entendu parler de ce monsieur c'est un soudanais alors ce monsieur devrait répondre à tous les occidentaux qui espèrent encore à l'islam d'amour et de paix en fait il n'existera pas s'il pouvait exister il aurait existé avec mahmoud mohammed taha il n'aurait pas été exécuté pour la simplicité de ce qu'il dit selon une distinction fondamentale en fait en gros entre la période mécoise formulation des dogmes et des principes éthiques c'est à dire tout ce qu'on utilise pour transmettre cette religion et la période médinoise une expérience historique dans un contexte déterminé c'est ça qu'il a dit prenons la période médinoise comme de l'histoire c'est comme si tu racontes la guerre la guerre d'algérie la guerre 14-18 c'est l'histoire c'est une période tu peux pas la replacer dire on faisait comme ça en 57 alors on va faire comme ça en 2024 c'est pas possible on faisait comme ça au 7e siècle on se comportait avec l'autre avec les femmes ainsi au 7e siècle et bien non c'est une période de guerre on qu'on l'étudie comme période de guerre et le reste tout ce qui est spirituel qu'il soit inspiré pour la période mécoise où le momo était tout nouveau tout beau ben oui c'est tout nouveau tout beau la lune de miel la mecque la lune de miel de l'islam donc il élabore sa théorie dans un livre qu'il appelle l'islam c'est second message of islam ou le second message de l'islam et son livre est paru en 67 mais regardez là la distance entre l'apparition de son livre et son exécution est importante aussi n'est pas son son lien avec les frères musin parce qu'il a été exécuté en 85 ils étaient déjà bien installés ok j'ai une trame de recherche donc je les cherche partout je les trouve partout je les cherche partout il ya aussi il ya aussi le saoudien le saoudien le casimi je sais pas si tu entends parler de lui mohammed dans pas simi ou mais je sais qu'il s'appelle al qasimi c'était quelqu'un qui était dans l azar c'est il était considéré par mêler au lima après après ça il a apostasie 1 je sais pas lui lui aussi il a écrit 3 3 livres abdallah cassé mais voilà oui ce personnage est très intéressant à lire aussi l'appeler on l'appelait il n'était il ya 200 ans et il a apostasie après et voilà à ce qu'il a été exécuté où il a fui le pays pour apostasie est vraiment il a fui ou au moins lui il a fui c'est à dire il a fui il a fui il avait une certaine complicité au niveau de de l'état égyptien parce que parce que parce que c'est le deuxième personnage le deuxième personnage même après ta hossein parce que même ta hossein en 1926 il voulait le tuer il voulait exécuter ta hossein parce qu'il avait écrit un livre sur l'imposture de la poésie arabe il a fait il a fait tout un il a fait tout un boom à cette époque là en 1926 c'est à dire un siècle auparavant donc ta hossein c'est à dire c'était il a eu quand même bon il en pratique d'assassinat au liban et en égypte ouais oui à cause de ce livre parce qu'il dément non à c'est à dire c'est à dire c'est à dire il était il était plus audacieux que cela il leur a dit donnez-moi un stylo rouge vous corrigerait le corps il était vraiment très audacieux pas non et en parenthèses qui a lancé l'idée de le faire assassiner vous savez non non celui qui a quitté à à la tête l'idée des frères musulmans en égypte grand-père de albana tu vois là où tu cherches tu trouves toujours c'est bizarre là où il ya le la terreur ils sont là derrière juste derrière juste derrière tu les vois pas mais sont là l'amour la peste c'est ça c'est la peste donc c'est mais c'est intéressant ce que tu es en train de faire sur le mode aussi de parler de tous ceux qui de tous les intellectuels arabes qui ont été menacés de mort savoir la possibilité d'une île possible ou pas cette île rêvée par la gauche là les verts moi je les vois pas je le vais je vois je vois leurs bonnes intentions mais voilà où ça peut finir et il faut pas mépriser les sous d'aller et a poussé c'est un intellectuel d'art aussi oui je veux dire un mode mohammed tara c'est un intellectuel pas bête d'avoir pensé ça il voulait une société vivable pour tout le monde et voilà ce qui lui est arrivé bon on continue un peu sur son histoire un peu aussi après ça m'intéresse aussi abdoulard cassini je croyais comme mais je vais je crois que j'ai déjà entendu parler mais tu vois c'est vaguement quoi on n'en parle pas assez c'est dingue et on les cite comme ils sont fiers d'eux mais les ont tué en fait oui tout à 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 tout ça se coupe ou mustang on t'entend pas et que les propres par un avis à ok j'ai une mauvaise connexion je pense est ce que vous m'entendez oui vas-y peut-être que ça va marcher ok fait que oui si par exemple si tu veux bien c'est à dire c'est juste une petite proposition comme ça après tout c'est en live c'est toi qui commande les choses temps en temps essayer d'avoir des thématiques comme ce personnage des gens comme elle casse et mita hossein c'était quoi leur leur point de vue sur la religion et tu vas voir tu vas voir c'est c'est extraordinaire comment 14 siècles 1 tout ce passage là comment ils ont remonté le temps par hossein c'est tu sais quand tu lis le livre d'imposture de la poésie arabe tu vas te dire wow c'est c'est un einstein c'est un einstein de du monde arabe par hossein comment il a remonté tout ce temps là à travers le rime lissan y est comme on dit de l'instein y est la langue du langage oui c'est ça oui à travers le linguistique comment il a remonté 14 siècles pour démentir quelque chose à cette époque à cette époque là et jusqu'à jusqu'à présent puis sorti soir à materne il défie tout le monde l'hôtel toby aïa wahida l'intestaté ou alors que tu as hossein il leur dément c'est à dire il a démenti que parce qu'à cette époque là il disait qu'il y avait éché à de jahili sur la base de quel critère aïa wahida le la sourate qui dit si vous si vous étiez qu'à vous ne serez pas capable en gros je résume de créer un verset un seul verset identique au verset coranique c'est ça le défi et taa hossein il a défié oui en critiquant ce défi justement en le critiquant de manière à dire sur quel critère pareil sur la sur la forme sur le fond sur tu vois il ya différents critères de la poésie et donc sur par exemple sur par exemple et à jazz l'élmé par exemple sur le sur la commande de la structure des phrases dans le corps d'accord par contre par contre le la beauté de taa hossein il savait parce qu'il a lu le coran et il a lu le patrimoine islamique il savait au préalable que pourquoi le coran des filles chouara d'accord c'est parce que ils ont en quelque sorte élaboré un plan comme quoi avant elle j'ai dit avant l'islam il y avait un chien j'ai dit alors que taa hossein il leur dit non un chien j'ai dit qu'on a étudié à l'école il appartenait pas à ça à une époque avant l'islam mais c'était à l'époque des abbassides et là il va leur prouver à travers la littérature à travers les saignettes le comme on dit les saignettes la linguistique la linguistique c'est ça et la naissance il va leur prouver aussi taa hossein la laisse la science de l'écriture oui il va leur prouver aussi la naissance de la langue arabe qui d'abord il leur dit la langue arabe n'a pas été écrite avant l'islam ou pendant l'islam tu vois c'est pour ça que il voulait le tuer c'est parce qu'il a des démentis scientifiquement ce 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 mythe de 2,2 du coran voilà oui ça c'est ma c'est taa hossein donc quant à mahmoud mohammed taha comme c'est le sujet mais c'est bien aussi de faire des digressions sur d'autres pour quand pour faire comprendre aussi à cette cette occident paternaliste que en fait nos idées de nos désirs de liberté qui sont équivalents au leur du fait de notre humanité ne nous viennent pas forcément d'eux d'accord qu'on est capable de penser les choses on est capable on est capable d'abstraction d'abstraction en fait moi c'est ça qui m'énerve c'est en fait la revendication de la liberté c'est forcément un oxy un accident une accidentalisation en fait c'est pas accident c'est pas accident tu peux pas tu ne peux pas tu peux pas avoir une pensée libre une pensée critique puisque tu es tu n'es qu'un bédouin qui doit être qui ne doit être considéré que pour que pour ce que tu es un musulman qui a besoin juste de prier donc je te donne des le voile je te donne les mosquées et ça doit te suffire non je veux les mêmes libertés que vous en fait ta chouli chaîne voilà donc tahah mahmoud muhammad tahah élabore la théorie d'un second message de l'islam donc paru en 67 d'après cette théorie le coran contient deux messages qui se contredisent alors le message contenu dans les versets du coran révélé à la mecque le coran mais quoi expose un discours différent de sur la liberté religieuse et l'égalité entre les sexes que les versets révélés après le départ de mohammed pour médine le coran médinois vous l'entendez vous voulez dire quelque chose sur ça oui oui je continue parce que c'est bien de remettre ça dans son contexte 67 tout en sachant que on est en pleine période de post indépendance et l'agrandissement de du mélange socialisme arabe pan arabisme le maoïsme avec sa révolution culturelle et c'est lui il s'inscrit vraiment dans cette période tout en sachant que quand il ya eu la révolution arabe les oulémas de d'arabie saoudite et les les frérots d'egypte et syrie tout ce qui était rescapé et parmi eux l'association même l'association des oulémas algériens comment on les appelait ça portait un an ça que voilà ils étaient là pour rappeler que la loi de dieu qu'elle n'était pas respecté que les droits des créateurs des créatures ne pouvait l'emporter sur les droits du créateur et ainsi de suite et on connaît on connaît déjà lui il était pendant que lui il se battait pour ça on avait de de l'autre côté des tous ces gens là qui ont commencé à lever la voix au coq les ribèdes ne peuvent pas aller à la haute au coq ils ne peuvent pas supplanter ou être supérieure en gros mais on voit bien ça son intérêt à changer les choses c'est la liberté religieuse et l'égalité entre les sexes c'est ça ce qu'il ne trouvait pas dans les versets médinois qui étaient terribles qui sont et qui se le sont toujours malheureusement mustang tu veux les parler je sais pas si mustang ou imi voulait parler mais je peux continuer donc la tradition juridique coranique a résolu cette contradiction lui il dit que ce sont des versets contradictoires donc la tradition la tradition bref sunnites et coraniques en lisant de l'abrogation nasser ol mansour en disant les versets contradictoires il y en a les médinois en fait abrogent les mécois et l'affaire est résolue en gros principe qui découle du coran lui-même surat 206 alors attend on va bien sûr la lire 2 pour voir le lien donc l'avis alors ah oui si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier nous en apportons un meilleur ou un semblable ne sais tu pas que dieu est omnipotent ben non dieu est con un peu pour dire pour donner des versets puis redonner d'autres versets contradictoires dieu est macron en fait donc la question de nasser en masse sur l'abrogé et l'abrogeant bien du verset 206 donc je reviens nous ne transférons aucun signe nous ne laissons pas oublier sans en susciter un autre meilleur ou similaire donc ça c'est la traduction de shuraki les premiers législateurs abrogèrent les versets mécois et se servir des versets médinois tu vois c'est tout le contraire donc il propose tout le contraire de la tradition existante ça sert à asseoir les pouvoirs dictateurs c'est clair si tu si tu fais pas la guerre de façon tu fais pas de conquête en gros voilà et les versets guerriers servaient à faire de des conquêtes et même ce verset tout d'un celui qui dit c'est ça ce qu'il dit oui même celle-ci elle est fausse parce que si tu regardes les deux surat qui ont été abrogées elles n'ont pas été remplacées c'est ça par exemple à l'été les personnes âgées celle d'aïcha n'a pas été remplacée celle de lapidation des les adultères des personnes âgées celle-ci elle a été abrogée mais il n'y a pas eu de remplacement c'est à dire son application est présent mais elle n'y est pas seulement ça il n'y a pas eu ni hadith ni surat ni ayah qui lui ont remplacé en fait il y a des hadiths qui disent qu'elle a existé et qui sont sahih c'est ça sinon il va exister comment alors je n'étais où donc les premiers législateurs abrogèrent les versets mékois et se servirent des versets mézinois ce fut la création de la loi islamique traditionnelle qu'on appelle aujourd'hui la chéria donc en abrogant tous les versets mékois c'est ce que Taha appelle le premier message de l'islam donc pour lui ça c'est dépassé il faut passer à autre chose tout le contraire en gros tout le contraire de ce que les premiers législateurs ont fait donc il appelle ça le premier message il pensait que le coran médinois ainsi que les lois de la chéria a basé sur ces versets violer les valeurs d'égalité de liberté religieuse et la dignité humaine et qu'elles étaient dépassées en gros en fait une fois que tu as combattu le colon au nom justement de l'égalité de la liberté religieuse et de la dignité humaine tu ne peux pas non plus accepter la soumission d'une autre autorité donc c'est logique la revendication de la liberté et de l'égalité devrait être une suite logique après la décolonisation or c'est tout le contraire qui s'est fait tous ceux qui ont revendiqué les mêmes revendications qu'ils ont fait en toute légitimité face au colon et bien après cette revendication de liberté, d'égalité et de dignité ont été écrasées et donc dépassés ces versets étaient des versets subsidiaires valables pour la société du 7e siècle mais inadaptés à l'époque moderne le 20e siècle logique il est raisonnable il ne peut pas être d'accord avec lui s'il vous plaît qui ? même les musulmans modérés ils peuvent être d'accord avec peut-être même les sunnites peuvent monter et dire ah bah il avait raison Nono qu'est-ce que tu fais ? qui connait Nono ? on ne dit pas on ne dit pas que tu es un fantôme parce qu'on parle de quelqu'un qui a existé ça va on ne parle pas de Momo même si on le cite donc c'est que Mahmoud Mohamed Taha appelle le premier message attends je ne sais pas qui veut monter le républicain ok donc le premier message c'est l'abrogation des Mekouas et l'utilisation dans la charia des Médinois lui il propose le contraire le républicain tu voulais intervenir ? bonsoir bonsoir non c'est je voulais juste comprendre c'est quoi la photo du monsieur c'est tout si ça ne vous dérange pas alors c'est un intellectuel soudanais qui a été exécuté pour apostasie parce qu'il a en fait il a écrit plusieurs livres parmi ses livres celui qu'il a tué en fait au moment où il a commencé à avoir du succès en fait tu peux faire ce que tu veux mais si tu as du succès ben là tu es mis en danger donc il a eu une fatwa de la part de l'Azhar et il a subi un tribunal chariatique l'inquisition c'est ce qu'on appelle oui tribunal chariatique qui l'a condamné à mort parce que jusqu'au bout en fait il a refusé ce tribunal parce qu'il a lutté contre le colon britannique au nom de la liberté religieuse de la dignité humaine et de l'égalité des sexes ben pour lui les versets mécois prenaient plutôt ces valeurs là et les versets médinois prenaient tout le contraire donc il a proposé qu'on abroge les versets médinois et qu'on ne prenne en compte dans l'éducation dans l'enseignement religieux que les versets mécois ceux dans lesquels il n'y avait pas d'esclavage la femme était illégale dans l'homme la mixité c'est ça et donc il a été exécuté en 1985 à cause des frères musulmans d'accord je connaissais pas merci pour les informations franchement je connaissais pas ça a l'air très une histoire très riche moi en fait il y a une personnalité parallèle mais je ne souhaite pas faire de la politique dans votre live c'est une personnalité aussi qui a compris à l'époque quand on est dans l'Algérie que l'islam était vraiment utilisé pour maîtriser la population et endormir la population et en fait il avait utilisé lui-même l'islam pour un petit peu éveiller la population parce que là il a compris que sans l'islam le peuple algérien ne peut pas bouger en fait là je parle de Missali Hajj mais dans une de ses dans son livre écrit par sa fille qui s'appelle une vie partagée avec Missali en fait elle a repris les notes de son père où elle dit que Missali a regretté de jouer avec l'islam et de de faire la patte du nationalisme algérien par l'islam c'est un jeu dangereux toujours oui c'est un jeu dangereux pour lui il a regretté de faire ça parce que en fait le père du nationalisme algérien c'était pas un croyant en fait donc ce personnage un petit peu en quelque sorte m'a rappelé Missali Hajj voilà merci tout d'abord merci le républicain on continue tu peux rester si tu veux alors donc on a dit il a considéré ça comme le premier d'où le nom de son livre il a écrit un livre Rissa Lathani Amil Islam il est aussi traduit donc vous pouvez le trouver en ligne le deuxième message de l'islam dans lequel il prône donc il dit que les versets méquois qui forment le second message de l'islam doivent constituer la base de la législation c'est-à-dire la charia à la poubelle actuelle à la poubelle et une nouvelle charia basée uniquement sur le verset médinois qui prend l'amour donc législation islamique pour une société moderne pour lui pour accéder à une société moderne on était obligé de passer par là la vraie charia d'après Taha n'est pas figée mais capable d'évoluer d'assimiler les capacités de l'individu et de la société et de guider la vie suivant une échelle de développement continu pour lui le coran de Médine est approprié en son temps pour constituer la charia mais la forme originale authentique de l'islam et le coran de la Mecque quand il était minoritaire quand il était tout nouveau tout beau de toute façon forcément il était minoritaire alors il était tout gentil c'est pas pour qu'une entrée des ailes il est devenu un monstre voilà mais de toute façon moi j'ai des alaises qui disent attendez quand on sera majoritaire c'est normal que ce soit la chaleur qui s'applique mais ils savent pas ils connaissent pas la démocratie ou la démocratie ils la voient comme ça ils la voient qu'en tant que majoritaire ils la voient pas en tant que minoritaire la démocratie quand ils sont minoritaires ça devrait être la voie de la majorité non ça ils l'acceptent pas donc pour lui le Coran de Médine est approprié en son temps pour constituer la chaleur mais c'est le Coran de la Mecque qu'on doit qui garantit un statut égal entre hommes et femmes musulmans et non musulmanes Tara affirme que la constitution soudanaise doit être réformée pour réconcilier le besoin individuel de liberté absolue et le besoin commun de justice sociale totale pour ça il l'a tué alors que je sais pas je crois que tout le monde pourrait être d'accord avec lui afin de promouvoir sa théorie il crée un groupe de travail les frères républicains vous entendez l'opposition aux frères musulmans frères musulmans frères républicains le collectif étudie en détail les rituels islamo-islamico-soudanais les coutumes les valeurs culturelles et les pratiques légales les républicains mettent fin à la norme sociale qui restreint le rituel soufi aux hommes donc inclusion des femmes dans les rituels soufi un groupe de sœurs républicaines se forme également non seulement les femmes prenaient part à toutes les prières et autres rituels mais elles jouèrent un rôle déterminant dans la composition d'hymnes et de poèmes donc tout ce que détestent les fanatiques le 5 janvier 1985 donc arrestation procès exécution donc on a vu pourquoi il a été exécuté c'est pas il a dit je veux faire du olé olé ou je veux la débauche comment on nous répète tout le temps tu veux la débauche voilà ce que Mahmoud Mohamed Taha a voulu c'est ce que vous demandez tout le temps dans les pays occidentaux la dignité la liberté religieuse bon sauf l'égalité des sexes ça oui j'avoue donc je crois que c'est sur ça je crois que c'est ça qu'il a qu'il a le plus condamné donc le 5 janvier 1985 Taha est arrêté pour avoir distribué des pamphlets appelant à l'abolition de la charia au Soudan il refuse d'assister à son procès qui débute le 7 janvier le procès dure deux heures avec pour charge principale l'aveu que l'accusé était opposé à l'interprétation de la loi islamique en vigueur au Soudan devant la cour Mohamed Taha déclare j'ai affirmé à plusieurs reprises mon opinion selon laquelle les lois de septembre 1983 donc de l'indépendance du Soudan bafouent la charia islamique et l'islam lui-même de plus ces lois ont défiguré la charia islamique et l'islam jusqu'à les rendre repoussants plus encore les lois ont été édictées et utilisées pour terroriser le peuple et le soumettre à force à force d'humiliation ces lois ont également mis en péril l'unité nationale du pays voilà quelles sont mes objections sur le plan théorique sur le plan pratique les juges qui ont imposé ces lois n'ont pas les qualifications techniques requises ils ont aussi failli immoralement ne refusant pas de se placer sous le contrôle des autorités de l'exécutif qui les ont utilisés pour bafouer les droits des citoyens humilier le peuple défigurer l'islam insulter l'intellect et les intellectuels et pour humilier les opposants politiques pour toutes ces raisons je n'ai pas l'intention de coopérer avec un tribunal qui a trahi l'indépendance de la justice et qui ne s'est pas opposé à ce qu'on le manipule afin d'humilier le peuple d'insulter la libre pensée et de persécuter des opposants politiques donc jusqu'au bout il n'a pas reconnu le tribunal qui l'a tué en fait c'est le déni actif le lendemain il est condamné à mort avec quatre disciples qui se repentirent par la suite et furent acquittés pour hérésie opposition de la loi islamique trouble à la sécurité publique incitation à s'opposer au gouvernement et reconstitution d'un parti politique interdit le gouvernement interdit que ses opinions non orthodoxes sur l'islam soient débattues en public pour la raison que cela créerait un trouble religieux ou fitna le fitna en arabe achat domine al-catl c'est-à-dire tu crées la fitna ou la discorde c'est pire que de créer de tuer sissiant ou sédition un tribunal un tribunal spécial confirme la sentence en appel le 15 janvier deux jours plus tard le président Némy fixe l'exécution au 18 janvier malgré la faible importance de son groupe des milliers de manifestants contestent son exécution et la police montée use de nerfs de bœuf pour repousser la foule l'inhumation du corps est tenue secrète donc tenue secrète non ils ont pris son corps ils l'ont jeté au milieu du désert en fait c'est un tenue secrète justement pour qu'il ne soit pas sacralisé ou glorifié par ses adeptes voilà comment finissent les intellectuels de cette secte il n'a même pas dit qu'il était apostat il était musulman mais quand ils ont décidé qu'il l'était il l'a été parce qu'en fait dire non à la charia vous connaissez ce que c'est que la charia vous aimez bien dire la charia et bien voilà quand tu dis non une fois qu'elle est installée tu dis non t'es apostat et t'es condamné et t'es oublié t'es jeté dans le désert pour être mangé par par les serpents et pour qu'on ne trouve jamais ta tempe alors qu'il a il était révolutionnaire nationaliste il a défendu son pays et voilà comment il est mort voilà ce qui arrive quand on utilise l'islam pour se battre contre une puissance soit disant supérieure à l'islam moi je ne minimise pas toi fais monter pas de mensonge tu mentes mais j'espère que tu connais quelque chose vas-y salam le coraniste il y a le coraniste ouais ça fait pas bah oui 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 je suis coraniste c'est vrai toi ça doit t'intéresser en fait tu peux tu peux me dire si tu le connais normalement malheureusement je le connais pas j'aimerais bien que tu m'informes un peu sur son sujet t'es coraniste et tu ne soutiens pas Mahmoud Mohamed Taha j'ai pas j'ai pas j'ai pas le temps de me pencher sur sa biographie sur sa sur sa vie alors il a été condamné à mort pour avoir écrit un livre le deuxième message de l'islam dans lequel il prône la prise en compte de seuls tu sais les versets que tu sors toi tout le temps en tant que coraniste ah ouais mais il y a ça ah ouais mais il y a ça ah ouais mais il y a ça tu te souviens dans les coranistes dans les lives des apostas vous vous rappelez ça vous dit quelque chose les autres donc c'est une sorte de coraniste ils veulent embélir ils veulent embélir leur coran le nulle contrainte en religion tout ça tout ce qui a été abrogé en vrai tout ce qui a été abrogé selon la tradition toujours en vigueur donc vous vous les portez comme une vérité comme des versets applicables encore en termes de législation donc vos versets que vous sortez vous les coranistes qui sont positifs Mahmoud Mohamed Taha il les a considérés comme valables comme encore valides et comme fondement de la législation il a proposé que ça soit pris en compte comme un fondement de la législation au Soudan au Soudan c'est qu'il a taré en même temps il se trouve dans le coran pourquoi ne prendre qu'une partie du coran c'est ça qu'on peut se poser comme question parce qu'il explique ah non mais attends justement il explique que le coran médinois était un coran contextuel c'est à dire à mettre en contexte à ne prendre que comme une histoire comme de l'histoire tu le racontes certes mais de l'histoire tu comprends que ça ne soit pas par exemple que ça n'a tous les versets médinois que ça ne s'applique pas qu'on n'en tire pas des conclusions par exemple juridiques à partir d'un verset médinois puisque c'est un verset qui concerne une période de guerre une période définie que le coran médinois mais quoi ? selon lui je parle vraiment je parle à sa place il n'est plus là malheureusement et ce n'est pas ma faute voilà selon lui les versets médicaux prend l'égalité l'acceptation de l'autre l'égalité entre le sexe quand vous sortez l'ikra hafiddin tout ça un truc comme ça ou la comdine ou comme wali adini tout ça pour lui c'est ça qu'il fallait prendre en compte dans la construction identitaire d'une société il faut aussi prendre en compte le Soudan il venait de se libérer de l'Empire britannique et donc ils étaient en pleine construction l'idée c'est aussi de montrer l'impossible la possible oui vas-y cet individu m'a l'air tout à fait éclairé au vu de ce que tu me racontes le concernant c'est dommage c'est un intellectuel il a écrit plusieurs livres ingénieurs oui il a été exécuté par un tribunal latin tribunal islamique constitué par l'Azhar le fatwa elle est sortie de l'université égyptienne l'Azhar les complices et les frères musulmans je n'ai pas honte de le dire parce que c'est eux qui étaient au pouvoir et donc voilà voilà ce que font ce que peuvent faire les frères musulmans quand tu touches alors gagne pas qu'est la charire c'est tragique c'est tragique il n'y a pas d'autre mot oui je rejoins le républicain c'est ça donne envie de crier dans la nature franchement moi l'histoire est vraiment choquante et très riche et je pense qu'il faut reprendre pour nous les algériens en fait moi dans mon cas je suis franco-algérien mais dans le cas de de ma partie algérienne de mon côté algérien il faut reprendre le concept des frères républicains c'est bien comme comme vision et reprendre ses idées pourquoi pas et son expérience et si tu me permets tout d'âge je voudrais poser une question si tu me permets parce que c'est temps de là et va toi je sais pas si il fait le ramadan c'est ça la question parce que c'est un coraniste honnêtement j'ai fait quelques jours pas plus est-ce que tu peux le dire à tes frères musulmans à tes frères musulmans que tu as fait que quatre jours du ramadan est-ce que tu peux manger devant tes frères musulmans non et leur en tant que par respect par respect pour eux je mange pas devant eux je bois pas d'eau devant eux je fume pas de cigarette devant eux par peur par respect ou par peur parce qu'il faut dire les choses qui sont pas respect parce que si ça tenait qu'à moi si j'avais envie de leur gâcher leur ramadan je le ferai devant eux mais j'ai pas envie de rentrer dans des polémiques inutiles alors je fais je le fais en cachette simplement donc tu te caches tu fais pas le ramadan tu te caches oui d'accord et en parallèle en même temps tu veux défendre cette religion c'est ça je viens défendre le coran et tu en penses quoi de ce monsieur là Mohamed mais je viens de dire que au vu de ce que m'a raconté tout date sur le concernant c'est un homme très éclairé et est-ce que tu trouves que ce que font les musulmans envers ce monsieur là est-ce que pour toi c'est bien ou tu en penses quoi de ce bien sûr que c'est tragique c'est horrible de tuer quelqu'un pour des pour des opinions qui sont qui sont éclairées justement très bien et tu veux qu'on aille ensemble chez des lives salafistes pour leur dire ça moi je dirais au lieu de venir en pt est-ce que ce que tu en penses qu'on moi et toi on fait des lives ensemble moi déiste et toi coranique qu'on a coraniste et on va faire des lives tu as tu as assez d'abonnés pour faire des lives parce que moi je suis je suis pas jaune oui j'en ai mais je suis pas con pour leur dire que la sunna c'est du n'importe quoi que que voilà bien sûr c'est n'importe quoi ce personnage ça te dit et tu vas leur dire que tu fais pas le ramadan que tu es un musulman tu fais pas le ramadan je fais quelques jours ouais c'est vrai ayam il met le coran à la lettre c'est ça c'est ça ça veut dire quelques jours donc le coran en fait toi tu fais peur si tu suis le coran à la lettre le coran il est terrible aussi il n'est pas moi tu vois non mais tout d'or pour taper c'est pas taper c'est ce qu'ils ont fait non taper c'est taper tuer c'est tuer combattre c'est combat taper ça veut pas dire taper ça veut dire je sais pas quoi peut-être mimi elle a plus connaissance ça fait amour ça fait amour voilà le livre vous pouvez le trouver en lit en arabe il est accessible moi je l'ai téléchargé mais en français je crois qu'il faut l'acheter en arabe il est gratuit le savoir il est gratuit on y va pas excuse moi tout d'abord je voulais te poser une question si je dis oh hier j'ai regardé un beau film il y a une scène qui m'a vraiment frappé dans ce film ça veut pas dire que ça veut pas dire que que quelqu'un m'a donné un coup ça veut dire que il y a une scène qui m'a frappé oui c'est selon le contexte les mots sont placés selon leur contexte mais là frapper ça veut pas dire autre chose que réellement dans les écoles ça veut dire frapper l'esprit tu peux frapper les femmes tu regardes je te dis je mange un sandwich tu vas pas me dire tu manges un poulet rôti non je mange un sandwich donc frapper les femmes c'est frapper les femmes c'est pas frapper autre chose que les femmes tu comprends ça frapper leur esprit frapper leur esprit il aurait pu il aurait pu non mais c'est simple le contexte on aurait dû lui apprendre le langage quand même il sait pas parler il sait pas utiliser les mots non le contexte il est simple il est très simple le contexte quand il dit il y a les étapes les trois étapes qui doivent arriver avant d'arriver à l'acte de frapper donc le verbe frapper est relié directement aux étapes précédentes et en plus en arabe dans la conjugaison c'est encore plus précis en arabe c'est encore plus précis et period that's it period il a pas dit frapper leur esprit il a frappé les elles les les c'est remplacer les elles frapper les voilà frapper les tu vois est relié qu'est-ce que tu as à dire alors face à ça frapper quoi maintenant oui mais ne rigole pas 434 c'est 434 c'est pas c'est pas une voiture c'est pas un code de la famille oui c'est un code de la famille et ça oui ça inspire le code de la famille en plus en Algérie c'est bientôt ça sera erreur 433 c'est ça erreur 433 34 il y en a plus il y en a plus toute la 4 elle est catastrophique pour les femmes un enfant rire ces femmes qui mentent il a fait une inversée juste pour une sourate juste pour nous bah ouais ça devrait s'appeler parce qu'il manque un mot c'est pas sourate nissa sourate chagrat nissa exactement exactement tu l'as trouvé sourate chagrat nissa faudrait qu'on réécrive les femmes on essaiera de réécrire ouais je pense que c'est un travail à faire peut-être j'imagine tu l'écris je crois qu'il y avait je sais pas qui m'a dit qu'il y avait un live qui faisait ça qui traduisait le Coran au dirigeant j'ai une très belle idée ça aussi c'est très bien de faire ça j'ai une équipe de Mimi je suis pas encore tombée sur leur live donc ouais je trouve que c'est mieux de la titrer comme ça parce que le titre juste nissa ça ne dit rien c'est c'est la sourate du mépris des femmes voilà pour traduire en français la sourate du mépris et de l'humiliation des femmes parce que dans la hougra même c'est un mot qui contient deux mots en français tu peux pas le traduire juste par le mépris il y a le mépris et l'humiliation les deux c'est un hougra oui parce que le hougra c'est un mot berber en fait c'est pas moi apparemment parce que oui oui c'est pas moi ouais c'est un mot algérien aussi tous les algériens mais si mais ça vient de l'ihtiqar aussi c'est un mot ça vient de l'arabe irtiqar ah d'accord ok c'est un mot darija le mot hagra il n'y a que dans au maghreb au maghreb tu trouveras pas ailleurs ouais et moi quand ils me disent karama karama l'mar'ab avec la sorate je leur dis bah oui il a karama aussi le fil c'est à dire l'éléphant il a karam la fourmi il a karam plusieurs ah je ! Il y a karam il y a karam tu es kar 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 à ma dans le tu es kar 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 il a karra a karra la karama à ma mais les formes franchement les musulmans en tant que musulmans je n'ai jamais en tant que coraniste plutôt je n'ai jamais je n'ai jamais frappé une femme donc se verser ne jamais posé problème moi pour tout le respect que je dois franchement je te dis mais pour moi tu es ou bien dans la dernière étape avant de fermer la porte ou bien tu es schizophrène deux choses n'y a pas autre pour moi pour moi et excuse moi avec tout le respect mais pourquoi pourquoi s'attarder sur des petits versets dans le coran qui ont une importance on vient de dire justement il fait comme mahmoud mohammed tara regarde ce qui lui est arrivé quand il a essayé justement comme toi de ne pas s'attarder sur les versets mortifères et de ne prendre en compte dans la législation que les versets mais quoi qu'est ce qui lui est arrivé exécuté par un tribunal islamique et jeté dans le désert oublié pris pas en fait ils ont privé même ses adeptes de se recueillir face à sa tombe ils l'ont même privé de tombe t'imagines il était encore musulman comme toi lui aussi se disait coraniste en fait lui aussi il se disait plus que coraniste des coranistes mais d'une seule part d'un seul message de l'islam c'était le message spirituel de momo quand il était minoritaire bien sûr que quand tu es minoritaire tu es mielleux on les voit tout le temps le miel de la minorité ce qui est étonnant c'est qu'il te dit pourquoi s'attarder sur si on s'attarder là tu es conscient qu'il y a des versets qui sont mortifères sanguinaires violons oui il y a des versets qui sont inapplicables de nos jours en 21e siècle mais s'il y en a un seul ouais ouais c'est lui qui décide il y a s'il y en a un seul qui soit sanguinaire mortifère ce que tu veux un seul moi pour moi tout le coran descend quand on me dit qu'il y a de tout tout est beau dedans moi je dis que s'il y en a il y a une chose mauvaise dedans tout 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 est à tomber tout est à enlever oui mais c'est affronte de manière contextuelle c'est ce que c'est ce que disait tout d'art et je suis d'accord avec elle il y a des versets qui sont intemporels en coran il est intemporel il n'est pas valable dans tous les temps et dans ce que ce que vous évoquez parce que c'est pas le coran qui est intemporel c'est c'est le message délivré par le coran qui est intemporel à savoir d'un dieu unique voilà on commence déjà à danser à la salle ou l'unicité l'unicité si on doit aller c'est une autre histoire l'unicité du créateur de l'univers dans dans le coran parce que là là on va rentrer on va rentrer dans un océan d'absurdité sur absurdité à l'unicité donc restons sur et bien parce que le parce que le coran par lui-même il nous dit ô combien je suis polythéiste et tous les rites tournent autour du polythéisme qui était déjà pratiqué par les gens des coraïchis déjà avant que ça devienne le nom que lui donnant aujourd'hui l'islam et son livre le coran tous tous les rites tous les références tu fais référence à la ds allathe au mieux je sais même pas il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça c'est bon c'est un autre sujet mais comme tout d'aller partie déjà sur un autre sujet donc je vais pas juste changer le le thème de son live oui bah Yahya si tu as appris va lire Mahmoud Mohamed Taha tu es à sa page wiki il y a beaucoup d'articles sur lui si tu es lecteur d'articles scientifiques au Québec ils ont beaucoup travaillé sur lui tu trouveras beaucoup plus d'informations si tu mets dans ta recherche .ca voilà quoi je suis en train de te dire que ce que tu proposes n'est pas possible vu qu'il y en a avant toi qui l'ont proposé et que ça n'a pas marché de ne pas justement s'attarder sur les versets mortifères et de ne prendre en compte que les versets mielleux les versets de paix et d'amour oui entre guillemets ça n'existe pas ça aurait pu exister au soudan et quand on va au soudan ben on voit que les exécutions continuent que toute la catastrophe qui s'est passé après tout ce qui ne voulait pas est arrivé en fait après et lui il supportait plus cette humiliation déjà ça venait de l'Egypte les égyptiens c'est l'hasard qui gouverne auprès des indépendances genre on vous a aidé on continue à vous gouverner comme des comme nos serviteurs lui c'est ça qu'il a remarqué c'est ça qu'il a revendiqué la véritable liberté des soudanais de croire ou de ne pas croire d'inclure les femmes dans dans la spiritualité au lieu de les exclure mais c'est un homme bien alors d'après ce que tu me décris c'est un homme bien vraiment que c'est un homme bien c'est pour ça qu'ils l'ont tué ta religion est mal donc elle tue tous les hommes de bien tout ce qui n'est pas avec qu'elle est assassiné et ici et si tu réformes le coran ayah ya qu'est ce que tu ferais des livres législation de législation temps fréquois ils seront toujours là des livres de législation tu fais référence à quoi exactement le taïbi ya tabari etc etc ah ben cela je les jette à la poubelle ça sera pas possible je pense qu'il faut il faut il faut faire une exégèse du coran plus moderne désormais il faudrait faire une exégèse beaucoup plus moderne et beaucoup plus approfondie bon oui il faut il faut il faut oui quand on dit qu'on est que voilà ce qui s'est passé donc qu'est ce qui se passe au soudan il paraît qu'en 2019 ils se sont ils ont sont débarrassés de la loi sur la peine de mort mais je vois que en 2014 un tribunal de khartoum a condamné une chrétienne de 27 ans à la peine de mort oui ça je n'ai entendu parler imagine une chrétienne pour l'abandon public et volontaire d'une religion cette histoire est terrible donc jeudi 15 mai 2014 une chrétienne soudanaise de 27 ans a été condamnée à la peine de mort pour race apostasie mais elle est chrétienne l'abandon public et volontaire d'une religion et ce malgré les appels d'ambassade occidentale à un respect de sa liberté religieuse mais attends l'histoire s'arrête pas là vous allez être choqués la jeune femme enceinte de 8 mois est actuellement détenue avec son fils de 20 mois voilà voilà ta religion de pet et de mort selon amnesty international qui est ça c'est un article du monde qui a demandé sa libération immédiate donc tu te tais il ya rien quand je parle ça si tu es je vais pas parler mais je croyais que tu allais parler je peux pas m'interrompre nous vous avions donné trois jours pour abjurer votre foi mais vous avez insisté pour ne pas revenir vers l'islam je vous condamne à la peine de mort par pendaison a déclaré le juge abbas mohammed del khalifa s'adressant à la femme avec le nom de famille de son père un musulman l'histoire de mémoire donc celle s'appelle miriam yahya ibrahim ishak ishak ou ishak ishak son nom chrétien a également été condamné à 100 coups de fouet pour adultère à l'énoncé du verdict la jeune femme est restée impassible auparavant au cours de l'audience après une longue intervention d'un chef religieux musulman qui a cherché à la convaincre elle avait dit calmement au juge je suis chrétienne et je n'ai jamais fait acte d'apostasie en fait l'histoire de mémoire que je l'ai apprise en 2014 en fait c'est une chrétienne qui était mariée avec un musulman il a divorcé le musulman il est parti il a oublié tout totalement sa famille la fille elle a grandi avec sa mère chrétienne d'accord à la fille a grandi elle s'est mariée avec un chrétien elle a grandi dans un environnement chrétien elle s'est allé profondément chrétienne puisqu'elle n'a pas osé même apostasier de son christian qui pour elle c'est ce qu'on lui demandait en gros de ces d'apostasier du christianisme du fait d'avoir un père musulman vous voyez donc une cinquantaine de personnes ont manifesté contre le verdict dans les rues de la capitale 50 personnes pourtant des banderoles sur les portants sur lesquels on pouvait lire non à l'exécution de meriam les droits religieux sont un droit constitutionnel selon l'afp un manifestant indiqué en s'adressant au rassemblement de soutien qu'ils poursuivraient leur mouvement de protestation avec des sites in jusqu'à ce que la jeune femme soit libérée mais ils ne disent pas le monde tu vois ils ne donnent pas les détails qui pour moi ne sont pas négligeable le fait que pourquoi elle a été condamnée pour apostasie alors ils n'ont pas donc en 2019 les autorités de transition abolissent les mesures entrées en vigueur sous le régime islamique d'omar el-beshir renversé en 2019 la révolution soudanaise de 2019 se poursuit sur le plan législatif les autorités viennent d'abolir la loi sur l'apostasie et d'assouplir plusieurs autres restrictions notamment celle concernant la consommation d'alcool pour les non musulmans qui demeurent strictement interdites pour les musulmans voilà donc il rentre encore dans la tête des gens donc une loi de réforme du code pénal désormais un entériné par le conseil souverain compte de nombreuses mesures d'ouverture comme la criminelle la criminalisation de l'excité une pratique qui concernerait encore 90% des femmes soudanaises la fin de la flagellation ou encore l'abolition de la peine de mort pour les mineurs en nommé oui ah oui les mineurs aussi étaient condamnés à mort que c'est qui qui m'a dit que les mineurs n'allait pas au paradis ce matin en enfer les menteurs mais la mesure la plus emblématique de cette rupture avec l'ancien régime islamiste et donc de l'abolition de la peine de mort pour apostasie désormais au soudan plus personne ne sera condamné à mort pour avoir renoncé à la religion musulmane comme cela avait été le cas avec la situation très médiatisée de mariam yahya ibrahim ishaq condamné il ya quelques années à la pendaison pour avoir choisi la religion chrétienne le cas de la jeune femme alors enceinte et âgée de 28 ans avait déclenché une mobilisation internationale et nationale qui avait fini et imaginez c'est qu'un cas qui a été médiatisé qu'on connaît combien de personnes étaient condamnées suite à cela donc par ailleurs l'interdiction des mutilations génitales féminines représente une véritable victoire pour de nombreuses femmes soudanaises qui militaient en ce sens nous sommes désireux de démolir toute forme de discrimination qui a été promis dans l'ancien régime et d'avancer vers l'égalité des citoyens et une transformation démocratique a indiqué le ministre bon ressemble en gros l'histoire c'est ça c'est à dire tu n'es d'un père musulman tu es éternellement musulmane et peu importe ton choix ou ton éducation c'est déplorable effectivement déplorable oui je sais merci c'est ça ça tout le monde est d'accord sur ça mais d'où ça vient le tribunal islamique ça vient d'où est déplorable ce qui est déplorable c'est ton coran c'est ça qui est déplorable sans son existence ce tribunal n'aurait pas existé oui on peut on peut on peut remettre aussi je sais pas comment dire il ya d'autres livres qui ont été pris qui ont été pris comme le coran comme des comme des éléments justifiant des atrocités mais mais qu'ils ne sont pas à la réellement à l'origine de ces atrocités ainsi main quand c'est il est à l'origine d'une atrocité le coran est à l'origine de plusieurs atrocités et c'est comme ça oui les idéologies gouvernent le monde qu'est-ce que tu veux qu'à laquelle individu va tuer au nom d'un pour pour manger du pain non il ya qu'une idéologie mortifère comme le cossel prôné par ton coran qui peut inciter un être à tuer pour aller au paradis ou ne pour ne pas aller en enfer donc vali vali et reviens qu'est ce que tu veux que je te dise en plus à des positions politiques qui avec les cultures ça doit les avoir mais je pense que tu trompes par exemple sur la liberté religieuse tu prétends que ça c'est déplorable mais en même temps tu condamnes charlie hebdo donc tu vas être pas crédible pour moi même si tu n'aimes pas c'est pas la question je m'en fous si tu aimes ces caricatures ou pas c'est pas la question ça reste des journalistes ziguillés à cause de ta religion et tu continues à dire ils sont morts comme des camps tu l'as dit ce matin donc voilà c'est vrai mais alors est ce que tu regrettes ou est ce que tu continues à dire tes conneries on peut être on peut être pour la liberté d'expression sans être pour la liberté d'insulter non plus mais là la façon à chaque fois que je parle on me dit tu insultes donc tu fais quelle différence c'est quoi la différence pour toi entre la liberté d'expression et l'insulte c'est ça en fait que je me pose comme question on dirait que c'est synonyme mais je ne peux rien si ta religion est ridicule parfois et donc qui verse vers qui est considérée comme une insulte je comprends que ça ça vous touche d'être ridiculisé par ou de voir l'homme le plus exemplaire au monde pour vous ridicule 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 dans les meilleurs des cas et tyrans dans les pires imposteurs voilà donc je l'entendre voilà on peut aussi parler donc mahmoud mohammed n'est pas le seul qui a mais son exemple je trouve vraiment parlant parce que quand même il a essayé de proposer ce qu'on pense que les coranistes croient berner le monde avec c'est à dire ah il faut prendre les versets en gros mais quoi sans le dire ben non en fait voilà un homme politique qui avait qui aurait pu avoir le pouvoir de changer les choses et on connaît son histoire bonsoir fifi bonsoir 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 fifi ça va du moins je vais te demander un gars qui qui a des poux qui se torche avec des cailloux qui a pas de dents devant qui a un mono sur cils ça 777 fait penser à qui à qui qui a des esclaves sexuels sont dit qu'il y a une dizaine de femmes qui s'enfuit toutes ces femmes à la suite et qui cela même pas le bout du gland entre deux femmes ça te fait penser à qui tout ça s'en dit quelque chose dit quelque chose et ben lui on a le droit de l'insulter tu vois c'est tu vois fifi tu n'as pas insulté tu as juste dit des choses sur lui tu l'as décrit faire de la description n'est pas une insulte en fait quand tu décris quelque chose de ridicule ou quand tu dénonce quelque chose de terrible ou de mortifère tu n'insulte pas tu décris il ya une différence entre l'insulte et la description surtout que ça ça n'a pas été écrit par des sionistes tu vois non c'est dans tes textes donc qui c'est qui insulte c'est pas dans mes textes parce que moi je ne prends pas en compte il ya au moins une dizaine de hadith où on raconte que le mec qui se faisait enlever les peaux quoi qui t'a dit que je prenais en compte les radis à t'es encore un coraniste et bien sûr tant charlie hebdo toi voilà c'est pas grave hein non j'ai pas dit ça j'ai dit simplement que leur humour était était mais ils ont le droit d'avoir du mauvais humour tout comme toi tu as le droit de pas être une commandière est parfait ça mérite pas des balles non j'ai dit que ça méritait une belle fessée ce matin ah ouais voilà j'ai pas dit des balles j'ai dit une belle fessée bon c'est toi qui la mérite cette belle fessée que charlie parce que eux si seulement ils avaient vu ils avaient eu juste une fessée je crois que vous l'inscrire aurait aimé la fessée sauf qu'il n'a pas une fessée de moi je crois que j'ai eu aucun muslim qui a condamné ça aucun ils m'ont tous dit comme toi là oui mais bon quand même quand même ils ont cherché ouais c'est pas possible voilà non mais c'est vrai que ce que c'est le territoire français on a des règles on a des gens qui nous imposent des règles de l'extérieur quand on gueule on est des racistes et des fachos non c'est vrai moi je dis que des gens qui utilisent la kalachnikov pour défendre un mec qui a des poux qui pue du cul et qui commande y remarche avec une sandale et mange du poulet c'est valable comme argument 1 et après si vous vous sentez ridicule après ça c'est pas notre faute c'est la vente en train de parler du prophète de plus d'un milliard de personnes alors c'est normal c'est normal il ya un milliard d'obèses et ça veut pas dire que c'est bien d'être obèse ou qu'il faut faire comme les personnes obèses on a considéré ça comme un fléau et les autorités de la santé sont en train de traiter ce problème donc le nombre ne veut rien dire d'accord change d'argument simplement c'est un délicat et un délicat de s'attaquer à 1,5 milliard de personnes il faut d'accord écoute moi bien il ya quand tu fais ta prière je sais je sais pas tu prie je prie à ma manière d'accord de ma façon à moi bon alors le sunnite le sunnite il prie d'accord combien de fois il répète la fatia par jour à peu près attendre 17 fois 17 fois par jour le muslim lambda il chie sur la tête des chrétiens et des et des juifs 17 fois par jour bordel mais ici pas seulement sur la daguerie tu rentres dans une église ils bénissent toute l'humanité ils prient pour les gens dans la détresse quelle que soit la religion les juifs ils s'occupent d'eux dans une synagogue je sais pas trop mais à mon avis s'occupe d'eux tu vois ils emmerdent personne et le muslim qu'est ce qu'il fait il chie sur la tête de tout le monde il insulte tout le monde de mécréant mais avant d'eux c'est à vous qu'ils vont vous poser des questions des gens qui ont un aussi mauvais comportement que que permet cette religion là ça crée quoi ça crée le rejet mais de vérité il peut y en avoir combien de vérité vérité de quoi de vérité en général la vérité de vérité il peut y avoir combien de vérité en général il peut y avoir combien de vérité la vérité il y en a qu'une a donc s'il y en a qu'une c'est normal que celle qui s'écarte de notre vérité on les considère pas vérité véridique encore bouddha est ce qui est ce qu'ils viennent vous emmerder chez vous oui 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 est ce que les bouddhistes et ils insultent les chrétiens les tout le reste non ils s'occupent de leurs affaires avec les musulmans qui viennent faire chez tout le monde et c'est pas la faute des musulmans non 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 c'est la faute de momo des gens qui ont écrit derrière les textes et après pourquoi c'est pas la faute des musulmans parce qu'ils appliquent pas leur texte les pauvres parce que s'ils connaissaient vraiment la religion ils seraient tous redaï chiens tu vois mais comme c'est des gens qui ont un coeur et un cerveau et l'ignorance aussi et ben ce sont des gens qui se lèvent le matin qui vous qui vont bosser qui rentrent le soir qui s'occupe de leurs gosses qui les emmènent à la piscine à la plage que sais-je ils vivent leur vie c'est pas les textes qu'ils lisent pas qui connaissent pas leur religion voilà très grande majorité des musulmans ne connaissent rien à la religion donc c'est de leur faute non c'est la fois la cause des textes à ce que tu es tu exprime ton indifférence à la terreur vécue par les français à l'issue de l'attentat charlie est ce que c'est tu te rends compte que c'est toi qui insulte en fait parce que ça c'est nous on a des martyrs leur temps existe en fait ces martyrs c'est des gens qui ont existé toi la personne que tu défends n'a pas existé c'est un personnage imaginaire pour lequel des vraies personnes ont été tués et tu viens nous dire ils sont marqués ils l'ont bien cherché tu l'as aussi comme tolérant comme moderne non ça n'existe pas quand je dis que c'est un jeu et moyen-âgeux je suis tolérant mais il ya des non musulmans moi jamais je me permettrai d'insulter quelqu'un qui a une origine différente une religion différente qu'est ce que j'en ai à foutre chacun la sienne toi tu sais pourquoi tu es musulmans est -ce que tu sais pourquoi tu es musulmans est-ce que tu sais pourquoi tu es musulmans est-ce qu'il n'y a pas de ne pas de contrainte à la religion du républicain arrête de dire n'importe quoi il y a la réalité tu dis l'inverse il te sort des versets mais en vrai quand tu plus parle de charlie les versets sont abrogés les versets même qu'il a cité il les abroge dans son attitude donc tu abroges les versets que tu prétends être positif vas-y le républicain mais attend juste une petite remarque corrige toi tu as dit la rapide ainsi si on a beaucoup de rares donc c'était juste pour reprendre le vous parlez peut-être vas-y 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 pardon vas-y le républicain à toi la parole il ya origine algérienne je vis en france oui pas de l'international et française oui tu es né en france je suis né à alger mais je suis arrivé à l'âge de 1 en france on était comme moi en fait moi aussi je suis franco-algérien et t'as pas d'amour à ce pays la france et à tes compatriotes français qui sont morts dans le pataclan charlie hebdo et tout ça c'est pas les français que je préfère honnêtement non c'est vrai que des gens qui boivent c'est pour ça que en fait c'est ça votre problème après vous traitez les gens de raciste c'est ça c'est ça votre problème c'est que vous détestez les gens d'avance avant qu'ils fassent quoi que ce soit et vous n'avez aucun amour à ce pays qui est la france et en même temps quand il ya une réaction par rapport à votre comportement vous traitez les gens de raciste n'empêche que c'est que le sang des français les bagarres qu'ils ont fait pour obtenir la sécurité sociale tu vois des choses comme ça que ta mère ou ton père ou ton frère ils accouchent d'eau ta mère elle a pu accoucher en sécurité ainsi de suite qu'elle a pu être soignée que vous guérissez des maladies ou au bled vous en crever ça c'est grâce au sang des morts ça vient de mes parents mes grands-parents qui sont battus à et toi tu arrives de tout et tu craches dessus non mais t'as vraiment pas honte je suis né dans une clinique algérienne mes parents ne doivent rien à la france c'est eux qui ont travaillé dans ce pays ils sont docteurs tous les deux ah oui ils sont venus sont médecins la france des pierres que tout le reste en fait ouais c'est le plus c'est les pires les coranistes c'est les pires franchement les sunnites j'ai du respect pour eux mais les coranistes 0 exactement dans leur tête ils font des entorses sur entorses du cerveau quoi du coup il ya des parties qui meurtent et qui a la grande graine dans leur tête mais non sont fiers ils pensent être meilleurs que les autres encore en fait les sunnites il a su ils assument mais les coranistes et en fait c'est des schizophrènes là et vous voyez c'est sur charlie pour les attraper le coranisme croyant est meilleur que des sur charlie vous à voir pour moi c'est un bon lui c'est un mec bien ayala par contre un gars qui a jamais remerder personne mais qui est pas muslim lui c'est une merde dans ta tête lui mérite une balle non mais c'est nous qui avons un problème c'est pas toi bien sûr j'ai pas dit une balle il faut pas déformer mes propos j'ai dit du coup j'ai dit une belle fessée le pataclan ils t'ont fait quoi ces gens non mais une belle fessée si on va les fouetter commence comment tu as mais tu reprends le discours de tarik ramadan et mourlage et toi tu es un ramadanesque tu es un frère musulman tu viens de la tête donc tu vas tout tard je vais donner la parole à néverna mais je voilà je compte bien démontrer votre supercherie de corallistes vous faites que vous faites que mentir aux gens bonsoir bonsoir néverna bonsoir tout le monde en fait j'étais j'étais en train d'écouter bon sincèrement donc là j'écoutais la dame qui disait que les musulmans ne connaissaient rien en leur islam moi je dirais tout à fait le contraire ils connaissent bien l'islam c'est pour ça qu'ils sont comme ça parce qu'à la base ce sont les versets coraniques qui disent ça sincèrement il faut jamais enfin pour moi il faut jamais justifier que dire que il n'y a pas d'islam moderne il y a quoi qu'il en soit il y a les versets qui sont là il y a la sunna c'est la sunna qui nous a ramené les versets bien sûr c'est la sunna qui nous a ramené les histoires et tout et cetera être coraniste c'est fou être au caramese déjà il est considéré comme un postage en fait là vous le dites même sur le personnage Mahmoud Mohamed Taha et il est pratiquement coraniste mais les coranistes sur sur les versets mécois et tout pas les versets midinois mais il a été considéré comme étant un postage alors pour nous pour les musulmans pour la sunna et tout et cetera donc ce sont des soit tu prends tout soit tu prends pas tout parce que on ne sait pas Mohamed il avait 40 ans et Aïcha toutes les histoires là c'était la sunna qui nous a ramené il y a des ahadis sahih il y a le Bukhari il y a les sahaba il y a en fait les disciples et tout et cetera donc moi pour moi je préfère un sunnite qui s'assume entièrement et qui dit que voilà je suis comme ça j'accepte l'islam j'accepte le coran avec toutes ses contradictions que d'être un coraniste parce que le coraniste il souffre en souffre et il vit une souffrance permanente il n'accepte pas ce que dit la sunna alors que la sunna elle n'est là que pour expliquer le coran parce que le coran et il est il est envoyé à l'islam arabe déjà si c'était pas en arabe en fait il fallait d'abord comprendre et c'était pas à nous de comprendre on n'a pas le droit de comprendre qui est un sebeb nous oul c'est à dire que les causes de l'envoi de ces versets là et qui était chaque verset il est envoyé par rapport à un événement donné donc il doit chercher les explications c'est pas à moi de d'expliquer les versets coraniques c'est la sunna qui a expliqué les versets coraniques donc soit il faut prendre tout soit il faut laisser donc les musulmans pour moi c'est pas qu'ils ne connaissent pas la religion mais ils la connaissent très bien et c'est juste le problème dans la religion elle-même le problème dans le coran le problème dans la religion après c'est vrai je suis entièrement d'accord avec elle quand elle parle des autres religions qui font pas chier les autres etc c'est vrai il n'y a que l'islam qui fait chier les autres et que voilà ils immigrent ils s'installent ailleurs ils veulent que leur société que la société là où ils installent ils veulent créer société musulmane pour profiter de 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 beurre et de l'argent du beurre voilà c'est juste ça c'est mon avis le cul de la beurrette en plus néver tu as parlé un peu de mahmoud mohammed taha tu le connais sincèrement non sincèrement je le connais c'est pas sincèrement je viens de le découvrir c'est à dire d'ailleurs c'était un si c'était un plaisir de découvrir ce personnage là même si je sais pas que je suis pas entièrement d'accord avec lui d'ailleurs même le républicain il avait parlé de sa vie là que nous sommes à la jeune à une certaine époque il ya personne qui fait qui savait qu'il était et il ya des gens qui disent que il a profité de sa femme imi qui était communiste qui était athée et tout c'est qu'à et nous les algériens soit disant que bon soit à l'école soit dans la recherche et tout il est très difficile de trouver des des preuves des preuves tangibles comme quoi il était athée c'est vrai qu'il a utilisé l'islam parce qu'il a cru que c'est l'islam c'est une société qui a besoin c'est comme la main d'identification il fallait une identité puissante donc l'islam puissant identité puissante pour se confronter aux colons et c'est exact c'est le même processus que qui a mené mahmoud mohammed a rapproché dans le sujet vers le la pendaison c'est tout et les algériens pareil symboliquement ils sont pendus mais mais faire une enfin c'est vrai c'est très dangereux c'est un jeu qui est très dangereux d'ailleurs parce que vu qu'on quand on voit quand on voit par exemple le parcours de salihage qui est le père de nationalisme algérien et 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 qu'on voit toutes les étapes et tout etc on n'a on n'a jamais cru que même entre même entre les dirigeants du mtl d de ppa etc on n'a jamais su que ce mec là d'ailleurs il est tellement étrange que sa femme elle est athée et lui il est et il prône l'islam donc c'était vraiment un jeu contradictoire et on s'est pas appris à certains qui font le contraire aussi qui utilise ça pour arriver à ça mélenchon n'utilise-t-il pas l'islam pour arriver à ses fins ben oui oui c'est pour ça qu'on l'appelait l'islamo-gauchiste en fait c'est pour ça qu'il ya le mot islamo-gauchiste et tout etc il essaye il a compris après je sais pas mais en fait après c'est l'idée du communisme aussi en fait les communistes ils sont comme ça les communistes ils sont tellement je crois qu'ils ont le coeur pour pour toutes les religions ou je sais pas pour tous les êtres humains mais après c'est un jeu qui est vraiment hyper dangereux non les communistes ils aiment être au pouvoir c'est tout pas de coeur je vois pas de peur à tuer des l'histoire ne vaut pas mieux que celle des autres ils font semblant de me défendre le bord le minoritaire non tout d'abord je veux te dire quelque chose s'il te plaît tu défends charlie hebdo qui se sont fait massacrer etc le jeu bataclan tout ça et kadhafi par exemple qui a été assassiné par le par le par la politique sarkozy j'en ai dit à l'eau oui 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 alors kadhafi qui qu'elle a fait par son peuple tu as posé une question il ya rien donc tu attends la réponse il ya écouté en fait moi je comprends parfaitement pourquoi vous deux parents vous ont emmené à un an en france en fait il faut jamais défendre les peuples tiers mondistes en fait parce qu'un tiers mondiste et restera un tiers mondiste soit c'est dû à l'éducation de son pays ou quoi qu'il en soit on est tous issus d'un pays tiers mondiste moi personnellement issus d'un pays tiers mondiste et le non avancement en fait c'est qu'on n'avance pas on a des cerveaux en ce moment on a tout et on peut pas avancer on a qu'à copier-coller ce qui se fait ailleurs mais tous les dirigeants dictateurs de des pays des pays sous-développés ou des pays en voie de développement et il méritait de même sorte que kadhafi même si c'est macron qui va tuer par exemple moi je m'en fiche complètement mais après touché au bataclan et touché à l'art et à tout ce qui se passe ça c'est une lâcheté c'est une lâcheté c'est complètement une lâcheté après des politiques les relations internationales et des politiques se joue contre des pouvoirs mais utiliser sa religion pour pour massacrer des citoyens qui qui vont voir un cancer c'est une lâcheté mais en fait après c'est le jihad c'est dieu qui a dit c'est dieu de l'islam qui a demandé ça c'est pas de leur faute en fait c'est pour ça que moi je dis bien que c'est le problème est dans le coran et dans la sunna parce que eux qui ne me disent pas que c'est pas l'islam qui c'est pas l'hadith c'est pas c'est pas les ayats les soraks qui ont dit que jihad, el jihad ou qui c'est belillah l'histoire que la koudine comme moi les yadini c'est contradictoire d'un côté il appelle à la symbiose il appelle au vivre ensemble et il appelle et tout et d'un autre côté il appelle au jihad, il appelle au meurtre on sait tout ce qui s'est passé dans l'histoire on sait tous les disciples comment qu'ils se sont retuées Moaouia, Amr al-Rtaab, Ali bin Abi Talib on savait tout ce que Ali bin Abi Talib il n'a pas assisté à l'enterrement de Rasoul et tout et tout etc on savait tout ça en tout cas c'est un héritage profond l'Europe n'est pas sortie de christianisme, le christianisme il allait prendre les mêmes élans à l'époque si ce n'étaient pas les peuples européens qui ont instauré et la philosophie qui ont instauré en fait ce qu'on appelle j'ai perdu le mot en fait ce qu'on appelle enfin les états en fait la laïcité voilà exact les républiques laïques exact c'est ça c'est ça ce que je veux dire c'est exactement ce qu'a demandé Mahmoud Mohamed Taha mais on l'a pendu pour avoir demandé on va l'écouter il y a un sens en 1985 c'est ses derniers mots avant d'être condamné j'avais lu tout à l'heure j'avais traduit donc en gros il dit qu'il ne reconnaît pas la charia dans la loi pénale dans la loi soudanaise en 1983 donc il faut savoir qu'en 1983 le Soudan a déclaré la charia comme source juridique et lui il militait contre ça contre la charia en fait et il militait contre la chose cette charia qu'il a tué en 1968 il est condamné par des responsables religieux de l'université de l'Azhar en 1972 l'académie des recherches islamiques regarde l'académie des recherches islamiques du Caire juge hérétique son livre le deuxième message de l'islam que je te conseille de lire ça peut peut-être un peu ouvrir l'esprit et en plus de son livre de ce livre qui est considéré comme hérétique donc cette secte elle condamne les intellectuels en fait elle a condamné le seul prix Nobel qui peut exister dans la langue arabophone dans la langue arabe le seul prix Nobel arabophone condamné aussi on a failli le tuer Mahmoud Mohamed Taha qui propose un islam possible dans un état qu'il a voulu moderne c'est à dire reconnaître l'islam mécois et rejeter l'islam médinois pas le rejeter mais le considérer comme une période historique et bien lui on le tue et toi le coraniste tu viens aussi aujourd'hui nous citer les versets pour lesquels il a été tué et les versets qui sont abrogés en fait par la majorité des musulmans par la majorité des musulmans j'aime bien te l'entendre dire par la majorité des musulmans c'est pas mon cas oui mais toi tu n'existais tu es insignifiant en fait voilà tu es insignifiant c'est tout voilà donc c'est quelqu'un en plus c'est un nationaliste qui a libéré son pays qui s'est retrouvé jeté dans le désert pour que ses adeptes ne le suivent pas quoi il a contesté quoi ? l'adoption de la chariha la chariha c'est quoi ? c'est le code juridique islamique ça vient de quoi ? ça vient de ton coran le coran c'est quoi ? le coran c'est le livre de l'islam qui est un religion oui mais ils associent la sunna comme les hadithsahir ils les associent comme ils parlent bien du coran période médinoise, période méquoise il les a définis voilà ça il disait le coran qu'enl au sol ce qui correspond à la période des versets révélés à la Mecq lui il parlait de ça qu'enl au sol et pour lui la chariha telle qu'elle a été considérée comme source de la juridiction est une insulte au Soudan et même à l'islam pour lui en fait il a voulu vraiment faire comme vous faites des fois les coranistes quand vous ventez nous sortir les versets il a voulu faire ça mais on voit bien en fait ce qui se passe quand tu veux faire ça sérieusement toi tu es là sur TikTok d'accord mais quand un homme politique un révolutionnaire un nationaliste qui a libéré son pays du joug colonial britannique se retrouve enterré pendu et jeté d'en haut dans le désert oublié par son pays ça déchire le corps en fait c'est le désespoir moi j'avais un petit espoir mais quand j'ai connu Mahmoud Mohamed ah je n'ai eu j'ai arrêté d'avoir de l'espoir avec cette religion c'est pas possible en fait mais s'il était sincère et je pense qu'il était sincère il est au paradis maintenant il est au paradis c'est tout dans ce paradis il n'existe pas mais non c'est pas après on ne sait pas rien je me gardais pour toi mais juste je voulais vous l'aider il était condamné pour apostasie je te signale donc il ne va pas au paradis selon toi selon les musulmans qui l'ont condamné pas selon moi moi j'en sais rien peut-être que c'est quelqu'un de très bien quand il dit la charia est une insulte au Soudan tu es d'accord ? la charia est basée sur la Soudan également oui ? non sur le Coran la charia est basée uniquement sur le Coran dans son entièreté ? oui moi je trouve je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui c'est pas forcément une insulte passons-toi alors Yahya s'il vous plaît je pourrais vous poser une question c'est un cas apparemment vous êtes Coraniste c'est ça donc du coup dites-moi comment vous saviez que l'islam existe le Coran existe toutes les histoires comment faire la prière comment tout ça tout ça tout ça l'hadith c'est-à-dire toi tu sélectionnes tu sélectionnes certaines hadiths et tu prends tu prends ce que tu enfin c'est ce que tu sembles bien c'est ça je ne sais pas les hadiths je n'en prends aucun en compte sérieusement je ne prends tout ça avec la richesse tout ça avec la richesse alors dites-moi dites-moi le prophète il avait 40 ans quand en fait soit disant quand il a transmis le Coran de te savais qu'il avait 40 ans de te savais qu'il était mariée à Khadija tu te savais que les mariages je n'ai pas besoin déjà je ne sais pas si c'est vrai et deuxièmement je n'ai pas besoin de savoir oui oui deuxièmement je n'ai pas besoin de savoir mais la vraie question c'est que comment comment tu fais la prière pardon la prière c'est comme si tu me disais comment tu comment tu comment tu fais l'amour avec ta femme comment tu comment tu désolé la question qui se pose la question qui se pose c'est comment on t'a transmis le Coran c'est quoi le processus le processus qui a permis de te transmettre le exact c'est quoi c'est quoi c'est la principale c'est le processus c'est à l'aqui qu'il a pris qui a préservé sa parole comment comment tu l'as trouvé sous l'île à travers les siècles oui 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 comment il a préservé le comment n'importe quoi pas parler de processus c'est quoi le comment n'importe pas pourquoi Allah il a sauvegardé ce message coranique comment le contexte ne m'importe pas ce qui m'importe c'est que j'ai dire que je connais pas la réponse c'est tout simplement voilà il faut dire je connais pas la réponse sinon il faut dire que tu vis des contradictions avec vous même il y a pas la réponse tout simplement il faut dire il faut pas rester dans cette fierté algérienne de dire que je connais pas la réponse non tu connais pas la réponse je répète pour la dernière fois c'est comment les textes coraniques comment ils ont transmis les textes coraniques jusqu'aujourd'hui depuis l'époque de Mohamed je ne connais pas précisément la réponse ok je ne connais pas précisément tu comprends l'algérien ou non je vais pas parler juste pour te donner les sources tu comprends un petit peu ok très bien si tu comprends l'algérien tu mets sur youtube c'est un job et tu vas voir c'est un job il va vulgariser une toute une une discipline qui s'appelle l'histoire critique des textes coraniques en arabe c'est l'écrivain et en fait le philosophe ou bien c'est un philosophe lui Mohamed c'est lui c'est la personne qui a qui a vraiment travaillé sur cette discipline qui est l'histoire critique des textes coraniques il a fait des recherches approfondies comment le coran il nous a été transmis jusqu'aujourd'hui et c'est en algérien il va vulgariser cette recherche et tu vas être vraiment déçu de un il faut savoir que le processus qui a permis de transmettre les textes coraniques c'est le même que lui du hadith et tu vas être encore une fois choqué parce que tu vas découvrir qu'il y a des hadiths ils sont beaucoup plus ils ont beaucoup plus d'authenticité que beaucoup de textes coraniques en fait il y a des tests des tests des textes pardon coraniques qui sont très très faibles en authenticité par rapport à beaucoup de hadiths et je mets dans un exemple républicain toi personnellement tu peux pas traduire tu peux pas savoir c'est quoi il te faut un hadith pour comprendre les ayah pour comprendre ça c'est sûr mais nous on parle de processus de transmission des textes ça c'est tu mets un doute sur la véracité et sur la préservation du coran ben écoute si tu comprends le français va voir sur sur va voir juste je t'envoie le lien si tu veux et tu vas être vraiment choqué et en fait c'est ça la chose qui m'a qui m'a parce que moi j'ai failli finir un mois tazili parce que moi j'étais un sophie après je suis je suis devenu un petit peu un salafi après un mois tazili en quelque sorte je pense que tu connais du mois tazili ça ressemble un petit peu au coranisme mais c'est pas vraiment la même chose après à travers télérale histoire critique du texte coranique et bien c'est là où j'ai quitté l'islam parce que j'ai compris que la transmission de ce texte c'est du n'importe quoi sahih el-bukhari a fait meilleur travail que que le travail qui a été fait pour la transmission des textes coraniques et tu vas découvrir que selon la sunna que déjà tu vas-tu découvrir que le coran c'est pour ça que je dis que les sunnites c'est les plus musulmans ils sont plus musulmans que les chiites et que vous les coranistes tu sais pourquoi parce que le coran il nous a été transmis par la sunna sans la sunna on peut pas avoir de corps on peut pas avoir de corps je suis pas d'accord avec cette affirmation je suis pas d'accord si tu vas tu vas voir comment la discipline qui nous permet de voir comment les textes ils nous ont été transmis tu vas tu vas tu vas tout simplement constater que c'est à travers la sunna et que c'est le même processus et je t'ajoute quelque chose c'est que il y a des à cette époque il y avait toute une commission déléguée par un pari et tout ça toute une histoire en fait et dans cette commission il fallait des fois ramener deux témoins et de dire des textes coraniques n'importe comment et de ramener juste deux témoins qu'ils t'ont vu apprendre ça du prophète et le texte était accordé il était admis au coran mais on a on a retrouvé des 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 moussraf presque qui ont près qui ont presque 1400 ans et qui sont et qui sont parfaitement parfaitement en adéquation avec ce qu'on a actuellement je suis complètement faute tu peux me dire parfaitement me dire parfaitement il dire que il n'est la des car il n'est l'armée la l'arrivée et comprendre ce que les républicains sont en train de te dire tu peux aussi chercher sur djabr sur mohammed al-koun sur ahmed asida en fait ce sont des gens de maghreb pour que tu ne sois pas très influencé par les gens de l'orient vous allez comprendre que le processus de la récolte du coran c'était 200 ans après la mort du prophète et c'était quand même il y avait quand même pas mal pas mal pas mal de contradictions dans la récolte et dans le texte et dans l'organisation de le masraf et non tout simplement on va dire mohammed arcon tu vas comprendre il va te prouver un plus un égal à deux que le coran c'est un petit peu de la mythologie des trucs par ci par là et que c'est vraiment pas pas vraiment crédible comme contexte moi j'ajoute quelque chose tout d'un si tu me permets je sais que j'ai trop parlé mais par rapport à mohammed de parrain si tu veux oui bien sûr vas-y en fait le sort de mohammed pour moi c'est le sort de tout républicain patriote qui aime son pays d'ailleurs nous en Algérie tous patriotes pour la souveraineté de la république pour la laïcité en Algérie pour que pour la justice d'Algérie on est considéré en quelque sorte comme des traîtres on le sait tous comme des traîtres comme des vendus comme des harkis déjà parce que je considère que le nationalisme algérien d'aujourd'hui est au service de l'islamisme c'est tout simplement ça le sort de mohammed en fait c'est le sort de tout républicain laïque dans les pires lieux et il y a un écrivain que j'oublie le nom si vous après je vais vous chercher le livre il parle de de l'histoire de la laïcité en France il avait dit que la laïcité c'est une affaire de souveraineté c'était une affaire de souveraineté pour la France et là je le comprends pourquoi parce que le Soudan c'est un pays souverain et libre Mohamed Tarras c'est un citoyen soudanais mais c'est qui qui l'a condamné à mort c'est tu as dit qui est un truc égyptien donc là on constate quoi que c'est un citoyen soudanais condamné par quelque chose d'étranger à son pays c'est là où on voit que si c'était dans un pays laïc c'est la justice soudanaise qui va le condamner c'est pas un truc de fatwa égyptien qui va le condamner c'est la même chose en Algérie en fait dans les années 90 les algériens recevaient des fatwas de l'Arabie saoudite d'un petit peu partout dans le monde pour exécuter des trucs en Algérie et le résultat ça t'a donné Mohamed Tara et 300 000 algériens je sais pas combien de femmes algériennes qu'ils ont refusé de porter le voile ils étaient tous exécutés au nom d'une fêtoie étrangère à l'Algérie d'ailleurs c'est pour ça c'est pour ça que mes parents c'est pas fini c'est pas fini on est en train de vivre la même chose aujourd'hui en France c'est facilement la même chose t'as des cités t'as des quartiers entiers manipulés par des islamistes dirigés par le Qatar par l'Egypte par des pays étrangers à la France donc la laïcité et la république avant tout c'est une affaire de souveraineté de l'Etat et c'est une affaire de souveraineté du peuple voilà j'ai dit j'ai fini j'ai joué et franchement merci tout d'un de nous partager de partager avec nous ce Mohamed Taha qui est vraiment pour moi c'est un idole je vais faire des recherches sur lui et j'ai beaucoup aimé l'idée des frères républicains en fait il n'y a pas il n'y a pas du tout de vidéos francophones sur lui il y a Samy El Dib qui pourtant fait des vidéos francophones et arabophones il en a fait deux mais en arabe donc toi tu peux je crois le regarder mais il n'y a pas moi j'en ai fait une mais vraiment au début à mes débuts sur Youtube donc faudrait que je la refasse avec plus de compétences que j'ai acquises depuis et c'est tout quoi après le reste bien sûr il y a beaucoup d'émissions en arabe il y a beaucoup de ses adeptes sa fille elle a créé un mouvement après lui pour défendre sa dignité il a été humilié tu imagines un révolutionnaire imagine un membre genre des révolutionnaires algériens imagine tu me diras ça a existé aussi c'est la même chose c'est ça pas besoin d'imaginer mais oui j'allais j'allais imaginer puis j'ai trouvé l'histoire déjà là écoute il y en a beaucoup par exemple je vais te citer des noms si tu veux tu as le docteur Boussoubsi tu sais qu'est-ce qu'ils lui ont fait je ne peux pas le dire c'est vraiment atroce et tu as Mohamed Arkoun qui est un algérien qui est mort et qu'ils ont même refusé je pense de l'entérêt de l'Algérie parce qu'il a touché à la crédibilité des textes coraniques de la sunnaye de beaucoup de choses et on a des millions il y en a 300 000 exemples 300 000 il a dit une chose depuis le début il l'a répété là tes parents ils ont quitté l'Algérie à cause de tout ça je ne sais pas si oui à cause du je ne sais pas si tu vas méditer je ne sais pas si tu vas prendre le temps de méditer là-dessus j'ai envie de dire il a le cul les parents ont quitté pour ça c'est la vérité c'est la vérité oui ben justement donc tu devrais aller te renseigner sur tout ce que tu as entendu là ce soir et même te renseigner sur cette ce désastre que tes parents ont fui et qui t'en donnait la chance de grandir dans un pays qui te donne tes droits en tant qu'humain et en tant que citoyen non mais c'est vrai c'est vrai oui j'ai de la chance j'en suis conscient le devenir de la charia dans le second message de Mohamed Mahmoud Taha tu peux le trouver en ligne en français c'est de Moustapha Khayati c'est un livre alors ce livre je voulais juste donner cette info pour ceux qui veulent chercher le centre d'études de la documentation économique juridique et sociale politique législative Egypte Tunisie Algérie Maroc c'était juste une information que je voulais glisser pour ceux qui veulent faire des recherches oui il y a plusieurs articles en français il n'y a que de l'écrit il y a beaucoup d'écrit mais il n'y a pas d'audio ou de vidéo il y a même son procès il est aussi diffusé pour les arabophones il est traduit en anglais enfin traduit sous-titré en anglais donc vous pourrez entendre longtemps entendre ses derniers mots et voir comment il a nié la gravité de ce qui lui est arrivé jusqu'à la fin en fait il y a cru c'est ça qui me qui me frappe en fait excusez-moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard peut-être tout à l'heure ok va méditer pourquoi tes parents ont quitté l'Algérie déjà merci au revoir au revoir à tout à l'heure c'est incroyable il est très jeune je crois qu'il a dit qu'il est né en 2001 truc comme ça il avait un an oui donc c'est pas un cas isolé ce genre de témoignages énormément de gens qui sont arrivés justement pour préserver leurs enfants préserver leur vie et 20 ans plus tard tu entends des choses l'ouahdistar là il vous écrit dans les commentaires en 1993 l'arribert qui a rien c'est pas si jeune t'es pas si jeune que ça 21 ans 21 ans c'est juste un peu disons presque ah non pas 21 c'est très donc il faut te réveiller il faut mettre des cartes c'est un trentenaire c'est un trentenaire oh ouais le trentenaire il faut se réveiller adulte hein t'es plus un bébé t'es un homme hein c'est ça wake up stand up for your right exactly the right to think quoi juste penser quoi c'est tout et penser et puis revendiquer sa dignité alors en fait c'est ça qui est frappant aussi dans l'histoire de Mahmoud Mohamed Taha c'est à dire qu'il a acquis toute cette comment on appelle ça cet esprit révolutionnaire parce qu'il s'est construit cette attitude de révolutionnaire en luttant d'abord contre le le colon britannique donc tu peux pas arrêter quand tu as découvert la 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 pas la liberté mais le désir de liberté tu peux pas t'arrêter au au départ des britanniques forcément du colon occidental puisque celui qui est resté il est pire tout de suite enfin en 83 ils ont tranquillement et regardez la correspondance et dans les années 80 que les frères musulmans ont commencé ont commencé à agir et à se faire entendre partout dans le monde et tout ça ça participe aussi à leur à leur imposition idéologique de la peur de l'apostasie donc ils ont créé la peur au Soudan ça a continué jusqu'en 2019 on a vu l'histoire de Myriam la petite fille née de parents un homme musulman une femme chrétienne séparée donc la fille reste avec sa maman et puis grandit et choisit d'être chrétienne et puis elle a pas le droit choisir d'être chrétienne au Soudan jusqu'en 2019 je crois pas à l'effet rétroactif à l'effet immédiat des lois je crois pas trop je pense qu'il faut du temps après le plus qu'on soit réel quand tu penses que ce pays est divisé en deux pour des raisons les chrétiens contre les musulmans les musulmans contre les chrétiens c'est 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 hallucinant le Soudan du sud c'est les chrétiens et le Soudan du nord c'est les musulmans c'est le même peuple c'est le même peuple divisé en deux c'est comme si c'est comme si l'Algérie tu la divises en deux ils viennent critiquer l'Occident de séparatisme mais là on a un exemple clair de séparatisme tu vois genre t'as deux peuples qui sont séparés pour la seule raison religieuse ni couleur de peau ni tradition différente ou culture différente non la religion fascisme bonsoir à Tarax si vous connaissez ou ne connaissez pas Mahmoud Mohamed Taha on en parle son histoire moi je la trouve révélatrice de l'impossibilité d'un islam modéré en fait en tout cas c'est la conclusion que j'en ai j'en ai retiré ça m'a fait ça me fait penser aussi c'est pour ça que les coranistes me font beaucoup penser à lui au destin de Mahmoud Mohamed continuez à nous sortir des versets abrogés et en fait au final votre destin c'est Mahmoud Mohamed Taha en fait il y en a qui l'ont fait déjà avant vous vous n'êtes pas les premiers bon maintenant il commence un peu à le relire à prendre en compte parce qu'en occident il faut bien penser à un islam impossible il commence un peu à être reconnu enfin reconnu dans les milieux universitaires puisqu'il n'y a pas trop de communication après il a d'autres positions qui sont contestables paraît-il avant il était pour l'excision donc ça c'est tu vois donc l'égalité pour lui c'était la circoncision et l'excision c'était ça aussi donc il y a des choses à lui contester mais son idée d'un islam mais quoi qui ne prendrait en compte que la spiritualité et nierait tout ce qui est en fait esclavage domination humiliation non-liberté religieuse dignité humaine tout ça c'est dans la partie médinoise et je trouve que c'est une bonne idée pour ceux qui veulent rester musulmans je crois que là maintenant ils sont revenus sur la peine de mort au Soudan parce qu'il y avait encore jusqu'en tu sais sur la page des comment ça s'appelle peine de mort point org t'as par pays tu peux voir les condamnations à mort et ça m'a fait penser que jusqu'il n'y a pas si longtemps même les mineurs pouvaient être condamnés à mort au Soudan mais là je crois qu'ils sont revenus ils ont pris du recul je me demande s'ils n'ont pas aboli carrément la peine de mort si si c'est ce que je dis c'est ce que je disais tout à l'heure en 2019 2019 d'accord en 2019 ils sont revenus sur plusieurs lois notamment justement celle qui condamnait les mineurs à mort tu vois un mineur un mineur mais bon ils ont aussi aboli l'interdiction de l'alcool pour les non musulmans l'abolition de la peine de mort pour apostasie mais de toute façon il reste toujours la famille même si tu enlèves la loi il reste la famille il reste toutes les histoires qui ont existé je crois que Myriam la sudanaise la chrétienne en fait née chrétienne pour elle élevée dans un environnement chrétien et on l'a accusée d'apostasie pour avoir pour être chrétienne et elle a dû accoucher avec son bébé en prison c'est pas assez sérieux ça a fait un tollé surtout dans la communauté chrétienne internationale je crois qu'il y a même le pape qui en a parlé donc non l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour en fait non c'est pas possible on a plusieurs entre le contraire il y a eu des tentatives mais tous ceux qui ont tenté on connaît leur histoire on a parlé au début d'autres intellectuels aussi soit tués soit menacés de mort abdoulard al-qassimi je connaissais pas né en 1907 et mort en 96 c'est un intellectuel saoudien il est l'un des intellectuels arabes les plus controversés en raison de ses prises de position doctrinale de défenseur invétéré de l'islam salafiste à l'athée convaincu en fait il était salafiste et il est devenu athée à cause de ses opinions critiques envers l'islam ses livres ont été interdits dans tout le monde arabe ah bah voilà pourquoi je le connais pas il aurait survécu à deux tentatives d'assassinat au liman et en égypte formation il a d'abord rejoint l'école du sheikh Ali Mahmoud son père mourra en 82 il fut alors libéré des contraintes que son père lui imposait il continuait alors ses études le marchand fut impressionné donc un marchand fut impressionné par al-qassimi il l'emmena il l'emmena avec lui en Irak en Inde et en Syrie il a repris alors ses études à l'école sheikh Amin donc en Syrie toute cette formation tu vois il veut le tuer le savoir quoi c'est incroyable cette religion est contre le savoir elle déteste le savoir en fait le Vatican nous lâche quelques documents quelques documents qui soient accessibles il faudrait peut-être qu'un jour le Vatican lâche quelques documents parce que le Vatican il a une bibliothèque juste hallucinante mais tout le monde n'a pas la joie et le bonheur d'accéder je suis sûre qu'il y a des documents qui pourraient changer l'histoire du monde comme quoi par exemple est-ce que tu dois avoir des connaissances même partielles tu peux en parler parce que non mais parce que de toute façon toutes les religions sont liées reliées d'une façon ou d'une autre et que ce sont des systèmes qui sont là pour pour des raisons simples c'est comment maintenir la masse en dessous du niveau acceptable pour ces puissances parce que ce sont des puissances avant tout donc moi je me suis toujours posé les questions je me dis même au vu le désordre qu'il y a dans les récits du Coran de la Sunna de la Syrah je me suis toujours posé ces questions que ça peut pas bon c'est clair j'y crois pas du tout le 7ème siècle mais si ça se trouve qu'on va découvrir que c'est arrivé au 19ème siècle par exemple oui oui c'est pour ça l'archéologie elle est très très sûre elle est pas libre dans les environnements dans toute la Mecque tu vois y'a pas une recherche libre de preuves y'a pas d'archéologie je sais pas si t'as entendu parler du musée qu'ils ont fait je sais plus dans quelle ville à Jeddah en Arabie le Louvre non mais le musée de chez eux en Arabie ils ont fait un musée oui il y avait peu de personnes qui ont pu aller en fait c'est une c'est une catastrophe parce que c'est un c'est juste une blague en fait c'est pas le musée où tu vas voir ce que les archéologues ont trouvé ce sont des écrans l'histoire du prophète sur écran sur écran Rissala c'est presque ça moi la première fois quand j'ai entendu ça je me suis dit mais ils ont pas osé faire ça il y a Stella qui était à la MAC récemment je sais pas si elle est là elle pourrait nous dire si elle est allée au musée pour voir les preuves de l'existence dommage elle est là mais je sais que ça elle est servite je vais voir s'il y a une vidéo pour essayer un peu de décrire ce que je vois parcours de couleurs et significations au musée national parcours de couleurs déjà c'est on va voir alors musée national de quoi d'Arabie Saoudite centre français ah non c'est une conférence donc le bleu qui est une couleur qui est traditionnellement déconsidérée dans la culture arabe qui est vue comme une couleur froide une couleur enfermée sur elle-même c'est-ce que la couleur jaune est une couleur positive et très ouverte donc finalement la somme en fait de ces deux couleurs le bleu et le jaune donne le vert déjà ce qu'elle est en train de décrire je ne sais pas si ça t'intéresse de l'écouter dans la culture arabe oui alors elle cite un verset coranique pour vous dire je ne sais pas si je peux un verset coranique celle-là c'est la première pour moi alors c'est parcours de couleurs et significations au musée national d'Arabie Saoudite les images c'est le prophète sans images avec les anges autour t'as le drapeau de dash le désert alors qu'est-ce qu'elle dit de ça de cet environnement de cet environnement typique saoudien pour imaginer la façade du musée national donc c'est vraiment la façade ressemble à une dune couleur sable ocre ou dorée qui du coup se détache sur le ciel bleu et autour du musée national 100 arbres ont été plantés 100 palmiers d'acier qui correspondent au centenaire donc 1999 prise de riad qui conduit à l'unification du royaume sous la bannière des Al-Saoud c'est ça c'est un musée national c'est pas un musée ça c'est l'histoire des Saoud ça n'a rien à voir avec l'islam c'est récent dans l'histoire non mais tout est fabriqué tout est fabriqué et c'est ça qui est terrible de voir qu'en Europe aujourd'hui des gens sont incapables de réfléchir ne serait-ce que quelques instants ou même aller chercher faire des recherches rudimentaires basiques pour comprendre que ça a été fait et même le moment quand il a dit qu'avant de mourir je crois il avait dit il y avait un hadith où il dit où c'était peut-être vers la fin de sa vie et que lui il s'imaginait que ce qu'il a apporté comme dogme que ça ben que son temple après le ça sera la fin du monde donc c'était pas fait pour durer plus que ça l'arnaque genre c'est sûr que ceux qui étaient là ils seraient morts donc ils ils seraient morts de rire s'ils venaient aujourd'hui ils seraient morts de rire en voyant ce que les humains sont en train de faire avec cette religion il faut le dire très vite qui n'en est pas une et on a pu le démontrer enfin toi tu l'as fait d'autres aussi l'ont fait démontrer que ce n'est pas une religion c'est juste une secte c'est un système politico-religieux qui veut conquérir et vivre de la rapine éternellement et ce que ça me fait rire cette occidentale archéologue puisqu'elle parle du musée ce sont les archéologues tu me diras ou peut-être qu'elle parle d'un principe historique mais elle cite le Coran en fait je ne comprends pas tu vois je n'ai pas tout écouté je ne pourrais pas mais ça m'intéresserait de l'écouter après bonsoir Jeanne oui bonsoir 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 KNB bonsoir non je suis montée comme ça je me suis dit tiens on va tenir compagnie un petit peu et voilà quoi donc voilà on parlait du musée en Arabie Saoudite qui en fait voilà des taroutes déjà nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du tarout et le tarout nous algériens on sait très bien ce que c'est c'est les occidentaux les gouvernements qui ne sont pas musulmans quoi le tarout en gros c'est ça non non mais c'est vraiment tiré par les cheveux mais d'ailleurs c'est vrai qu'en plus avec les récits moi ce que je ne comprends pas avec les religions beaucoup de choses qu'on ne comprend pas tous c'est pourquoi en fait c'est arrivé seulement il y a 14 siècles en fait pour être juste normalement avec tous les humains normalement Allah ou Dieu ou les autres religions ils sont censés commencer la religion dès le départ dès les premiers humains en fait à partir du monde tu le fais en 1400 et tous ceux avant tu les as privés de religion enfin c'est bizarre il y a un non-sens dans tout ça en tout cas dans la région où l'islam est arrivé c'était du polythéisme mais il y avait aussi des juifs des chrétiens donc il y avait une religion avant l'islam est venu pour répondre déjà à l'idée qu'il préexiste d'un futur prophète et donc en réponse à ça donc c'est lié ou alors je n'ai pas compris ta question non non c'est un raisonnement je me disais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir une religion à un moment T tout en oubliant ceux qui les humains d'avant c'est à dire comme par hasard Dieu est venu à lancer son message en l'an 600 mais avant que Nini ouais les humains d'avant je m'en fichais en gros c'est un peu ça enfin c'était pas une question mais voilà mais par contre oui ce que je voulais dire aussi c'est vrai que le problème la problématique de pourquoi il y a des gens qui croient en des religions et je vais dire que c'est un peu légitime c'est qu'en fait on a tellement pas d'infos sur ce qui se passe après la mort que cet inconnu là fait nous met dans une réflexion où on va dire seule la religion apporte entre guillemets des réponses et je pense que c'est pour ça que même si on ne le comprend pas il y a des gens qui suivent des religions mais c'est parce qu'en même temps ils n'ont pas d'autres options enfin je ne sais pas ce que vous en pensez non mais je crois que le contexte c'est avec la mort que l'idée de religion a existé moi je pense que c'est vraiment à l'issue de enfin c'est pour se confronter à la mort quoi à la finitude oui oui après il y a un peuple qui nous a laissé quand même en long et en large sur ce sujet et d'ailleurs toutes les religions abrahamiques si vous allez étudier la religion monothéiste égyptienne tout en qu'à moi il a fait une religion monothéiste d'ailleurs toutes les les trois religions abrahamiques finissent leur prière par amen qui nous vient de amun donc eux ils avaient déjà réfléchi à ça mais il y a d'autres peuples dans d'autres civilisations qui ont réfléchi par les les totems etc mais je pense celui qui veut comprendre ce que c'est le christianisme le judaïsme et l'islam il faut absolument aller lire sur ce que les égyptiens ont dit à ce sujet et et eux par contre ils nous ont laissé des tonnes d'informations alors là les parallèles sont c'est plus que évident donc d'ailleurs tous les personnages dans les religions abrahamiques ce sont pas des personnages réels ce sont des allégories prises ici et là que ça soit chez les les assyriens avec le zooastrisme que ça soit chez la religion monothéiste l'égypte quand ils ont unifié le nord et le sud de l'égypte on va retrouver des choses chez dans les cultes en afrique chez les dogans le mali le bénin il y a plein de choses qu'on a assemblées ici et là et chez les éthiopiens aussi c'est toujours la même zone en fait tout ce qui est né après dans la région qu'on appelle aujourd'hui le moyen orient c'est juste incroyable de voir dans les textes égyptiens comment ils parlaient de l'au-delà comment d'ailleurs l'idée de tariq al-mustaqim c'est juste incroyable de voir ça comment les égyptiens expliquent ça c'est à dire se préparer pour traverser ce pont qui va nous mener vers la porte où il y aura le 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 qu'on appelle ça le purgatoire pour les chrétiens le passage le passage et que toute l'histoire en tout cas c'est décrit comme un fil très fin et qui correspondra à tes actes exactement vous allez voir même les égyptiens non seulement ils l'ont écrit en plus ils l'ont dessiné donc t'as le texte et les images qui vont avec et c'est juste fascinant après une fois que tu passes par cette connaissance mais tu tu finis par rire parce que mais pourquoi parce que c'est des choses qui sont pas enseignées dans les écoles et pourquoi telle est la question on devrait peut-être commencer par là ah oui oui clairement clairement c'est vrai je suis d'accord après aussi ce qu'il faut se dire aussi c'est que les religions ça je pense que si les religions ont tenu jusque là c'est surtout parce que ça arrangeait je sais pas comment le dire mais ça arrangeait certaines une certaine population qui savait que c'était faux mais que après vous le répétez enfin tout lâcher c'est une chose qu'elle répète assez souvent mais c'était pour les maintenir dans la bêtise en fait et en les laissant se dire que voilà ils vivent leur vie en se disant qu'il y a une vie après la mort et que la vie d'ici-bas c'est juste un test ils sont prêts à souffrir et accepter leur sort mais après ça c'est une chose que Touda je sais pour avoir écouté beaucoup de tes lives que tu répètes assez souvent oui ben de toute façon c'est un peu c'est un pouvoir sur les gens la religion c'est un pouvoir de domination et c'est pour ça que dès qu'il rentre dans la politique ça ne va pas il ne faut jamais laisser entrer cette idéologie dans la politique on voit les conséquences Mahmoud pour revenir au sujet Mahmoud Mohamed Taha il a milité contre contre la charia la charia comme principe juridique et il a été juste pendu pour ça pour juste revendiquer la dignité humaine la liberté de conscience et l'égalité des sexes il a ses défauts par ailleurs oui mais en plus c'est pas juste un individu qui n'est pas connu c'est un nationaliste il a lutté il a été emprisonné par le colon il a passé deux ans au moins en prison en 1938 tu crois et avec ça il meurt comme un chien à cause d'une idéologie mortifère et les gens continuent à ne pas le connaître et à accepter qu'un tribunal islamique le condamne pour apostasie alors qu'il a juste milité pour la dignité de son peuple et pour que ce qui est arrivé d'ailleurs à Myriam après en 2014 n'arrive pas une petite chrétienne qui s'est retrouvée une jeune chrétienne avec sa petite son enfant née comme Tupac en prison pourquoi ? parce qu'elle est née d'une mère chrétienne et d'un père musulman et ça ça change tout et c'est ça ça rentre dans la vie des gens jusqu'à la moelle elle ne laisse rien jusqu'à la fin il n'est pas le seul là on a Taha Hussain on a beaucoup d'intellectuels égyptiens qui ont été soit tués Faraj Fouda il y en a d'autres aussi tous ceux qui ont critiqué ce dogme cette imposture dans le monde arabe donc il ne faut pas croire que notre désir de liberté et de dignité humaine ne soit qu'une imitation pâle imitation de l'Occident non on veut juste être des humains et considérer avoir la même dignité que tout le monde a pu avoir c'est possible de l'avoir alors pourquoi pas nous pourquoi mourir pour de revendiquer une dignité humaine tu n'as pas la dignité tu n'as même pas la vie après stop donc il faut nommer les choses telles que telles qu'elles sont la chose islam est une secte fasciste qui tue tous ceux qui ne pensent pas comme elle d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu les prédicateurs anglophones que ce soit en Angleterre ou aux Etats-Unis mais c'est juste de la folie ce que c'est c'est vraiment les pires mais c'est la folie c'est rassurez-vous les gars vous allez voir qu'on va islamiser votre pays et ça sera la charia qui sera appliquée et c'est d'une façon tellement décontractée de dire ça je te dis ou ils sont fous ou ils sont inconscients ou bon en plus aux Etats-Unis tu as le premier amendement c'est le free speech tu peux dire ce que tu veux mais c'est juste hallucinant et que plein de jeunes tombent dans ce piège alors en Angleterre tu en as deux là qui sont juste insupportables je ne sais pas si tu les connais tout ça c'est Mimi Hijab Mohamed Hijab qui est d'origine égyptienne et l'autre qui s'appelle Ali Daoua Ali Daoua il y a Zakir Naïk aussi qui fait le beau oui c'est le vieux clown il est connu lui c'est l'élève de Didette ça a été l'élève de Didette c'est c'est juste incroyable ce qu'il dit ce mec là mais là la jeune génération là c'est effrayant ce qu'il dit ces mecs là en toute liberté et je vois qu'en France on essaie d'imiter ces gens là comme toujours il faut aller importer d'Angleterre ou des Etats-Unis le pire qui soit pas les belles choses mais on va aller chercher les pires idées qui puissent exister oui oui non mais après en Angleterre ils sont c'est un peu oui comme aux Etats-Unis ils sont ils sont très enfin ils se permettent certaines libertés dans leurs propos qu'ils ne pourraient pas avoir en France et la preuve en France dès qu'il y en a un qui dépasse un peu les bornes comme l'imam qui a été viré en Tunisie qui faisait le malin à critiquer le drapeau tricolore qu'est-ce que j'étais heureux quand ils l'ont viré franchement en plus c'est un hypocrite de dire non je ne parlais pas du drapeau français franchement porte tes à la porte tes coronesse comme on dit et dit oui j'ai critiqué la France et voilà au moins les gens diront que tu as été au bout de tes idées mais genre à la fin ils se rétractent en sachant qu'ils allaient le virer de France ben là il a perdu voilà il est devenu lâche et il a dit non non je ne parlais pas du drapeau français du coup heureusement qu'en France on ne peut pas trop se permettre d'aller trop loin dans les paroles niveau religion heureusement et ce n'est malheureusement pas le cas en Angleterre ou aux Etats-Unis où ils devraient commencer déjà à faire le travail en tout cas c'est ce que je pense après ils ont dit oui en fait ils ont dit oui à tout ils se sont soumis à tout en Angleterre il y a même il y a eu une polémique entre l'église anglicane et le roi Charles Buckingham Palace sur la place accordée à l'islam par justement désirée par le roi Charles lors de son intronisation genre il voulait alors que la tradition veut qu'il soit représentant en fait de la religion de l'église en tout cas en tant que roi et donc tu as des voix qui s'élèvent pour revendiquer la place de l'islam dans cette intronisation du pays qui les accueille qui a son histoire ancestrale la royauté oui c'est vrai que c'est lié à l'histoire à l'histoire d'Angleterre et la la royauté en Angleterre est liée en fait à l'islam oui ils ont accepté maintenant Adan le muezzin il chante tranquillement c'est pour avoir une forme de paix sociale je pense ils veulent pas se casser la tête mais à la fin c'est ça le piège en fait c'est en se disant tiens on achète un peu la paix en laissant en faire mais après nous on connait parce que moi personnellement je connais bon tout là aussi parce qu'on sait on sait nous on a grandi dans ces milieux là on sait comment on sait comment ça se comment dire comment ça ça s'imprègne en fait dans l'atmosphère en fait cette religion et comment elle s'insinue un peu partout comment comment elle impacte aussi les gens comment et c'est pour ça qu'en fait malheureusement il faut je dis pas qu'il faut l'effacer même si bon ça serait mon souhait mais c'est vraiment il faut la limiter quoi il faut vraiment y mettre des limites vraiment dans le sens par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres mais en France moi personnellement je fais pas le ramadan et quand enfin oui forcément logique mais mais ce que je veux dire c'est que par exemple si je vais quelque part aujourd'hui je suis allé assister à on va dire un spectacle je vais dire ça comme ça et bon moi il y avait pas mal de gens de la communauté maghrébine et ils vendaient des canettes là-bas et du coup moi j'ai pris une canette j'ai bu et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui me regardaient un peu bizarrement mais ça allait mais il faudrait que les gens qui viennent et me critiquent parce que ça a pas été le cas attention mais qui me critiquent parce que je suis en train de boire pendant le ramadan tout ça ces gens là il faut qu'il y ait des sanctions en fait il faut que ça commence comme ça c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait des limites tu n'as pas à me faire de critique quand je bois pendant le ramadan parce que en plus soit disant parce que j'ai une tête à des origines maghrébines mais que ça soit le cas ou pas normalement il faut sanctionner ces gens là et que ce soit dans la religion musulmane ou toute autre religion en fait par rapport à une religion on ne devrait pas en France recevoir de critique quelle qu'elle soit et c'est pour ça que je pense qu'il faut sanctionner ce type d'agissement et le plus tôt possible en fait et c'est dans ça que je dis qu'il faut limiter ça pour éviter l'expansion de cette religion ou d'une autre donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez non mais c'est surtout ce que tu as dit c'est pour acheter la paix sociale pour moi non on n'achète pas la paix sociale en se couchant non je suis désolée et l'idée c'est pas forcément de sanctionner c'est juste que toi tu ne sois pas sanctionné pour avoir bu c'est ça qu'on demande que celui qui boit ne soit pas sanctionné ne soit pas considéré comme islam moi dès mon arrivée j'ai vu ça de la part d'une française que j'ai rencontrée moi dès mon arrivée je m'intègre très vite vous me connaissez donc première amie première connaissance française archéologue qui faisait le tour de France et elle m'a fait visiter le musée je suis arrivée samedi dimanche premier dimanche du mois donc c'était tout bénef gratuit donc j'ai appris ça d'ailleurs grâce à elle et à midi on faisait toute la journée la visite et à midi elle a disparu et après elle m'a expliqué c'était par respect pour moi elle ne voulait pas manger devant moi son sandwich qu'elle avait dans son sac et je me dis mais non enfin non ça ne me gêne pas je n'ai pas compris en fait c'est que ici moi forcément je peux dire à ce moment là que j'ai trouvé ça comme une tolérance mais maintenant je me dis non je n'aurais pas dû prendre ça comme une tolérance c'est vrai je faisais le ramadan à ce moment là mais je n'aurais pas pris ça mal et oui ça m'a semblé un peu bizarre cette attitude et ça part d'une bonne intention forcément mais il ne faut pas que ça soit non plus obligatoire par exemple en Angleterre les joueurs de la première ligue équivalente de la ligue 1 française ont obtenu l'autorisation de rentrer le jeune sur le terrain de football pendant leur match donc toi tu as un capitaine qui a une stratégie et il doit faire rentrer le ramadan dans sa stratégie du match c'est de l'emprise vraiment de la folie c'est une folie moi quand j'avais j'avais entendu ça et il y a d'autres choses encore pareil où ils ont commencé à faire des pauses des pauses boissons depuis bizarrement un ramadan le ramadan l'année dernière je ne sais plus quoi et ça c'est et c'est resté même quand ce n'est plus le ramadan mais c'est parti de là et moi je me dis mais c'est incroyable c'est vraiment c'est petit à petit ça engrange du terrain ça engrange et voilà c'est comme ça qu'ils ont fait en Angleterre et ils nous donnent ils nous pondent ici l'exemple de l'Angleterre comme si c'était bien qu'il fallait faire comme non nous on critique on critiquera toujours ce n'est pas le modèle français il faut qu'ils le comprennent la France ne prévoit pas un modèle communautaire en son sein tous les citoyens sont égaux en droit il n'y a pas de privilège communautaire c'est ça que tu dois comprendre par exemple voilà et tout ça ça privilégie quoi ça va favoriser quoi l'instrumentalisation du religieux dans le politique exemple parfait en Ecosse le premier ministre musulman de confession pakistanais fier de partager une photographie de lui et de sa famille accomplissant une prière rituelle dans leur nouvelle demeure de de nouveau au premier ministre tu vois attends t'es ministre des musulmans ou ministre des britanniques des citoyens britanniques ouais oui t'avais fait une vidéo je crois là dessus en plus oui on en a parlé avec soleil je me rappelle quand ça s'est fait tout de suite mais en plus ce qui est assez drôle c'est là où c'est incroyable c'est qu'en plus ce type là ce maire je crois que c'est un premier ministre pardon l'arrogance je sais pas si tu te souviens mais dans ses paroles il avait une arrogance c'était incroyable même si c'était pas un religieux à la base tu te disais mais comment lui il peut s'exprimer de cette façon là et notamment quand il quand il se positionne en faveur des musulmans parce qu'il est musulman cette façon cette ah moi ça moi il m'irrite il m'irritait je me suis dit mais comment les gens ils peuvent le supporter comment la couronne britannique peut laisser faire ça mais encore une fois comme tu disais ils veulent une paix sociale ils veulent pas du coup ils laissent faire mais en tout cas je sais que je me souviens qu'il y avait beaucoup d'anglais qui s'en plaignaient qui s'en plaignaient poser ça ni en tant qu'individu ou personne et encore moins en tant que représentant de l'état et ça vous inquiétez pas qu'il y aura des demandes dans ce sens là si la France baisse les bras ça veut dire que là c'est fichu d'ailleurs je crois que c'est en Angleterre il y a un gars qui fait des vidéos comme ça il se balade un peu partout et il filme et il arrive dans des petits villages et puis il y a des gens qui sortent d'un hôtel qui donnent sur une route avec un parking et puis il y a des gens qui sortent donc des britanniques mais d'origine pakistanaise en général on lui explique qu'il n'a pas le droit de filmer alors qu'il est sur la voie publique et qu'il n'a pas le droit de filmer dans la rue il y en a un puis un deuxième et un troisième mais le gars il leur tenait tête en expliquant les règles les lois et qu'il a le droit de filmer sur la voie publique c'est quand tu vois ça en 2024 tu te dis mais c'est c'est de la fiction en fait et bien non c'est la réalité comme tu dis en 2024 quoi il joue avec le feu non mais en Angleterre de toute façon il y a même des tribunaux chariatiques c'est ce qu'ils veulent ici en France ils veulent une une vision des femmes différentes des autres femmes quoi en France c'est à dire les femmes musulmanes devraient avoir moins de droits que les femmes non musulmanes c'est ça qu'ils veulent c'est pas plus de droits c'est moins non mais c'est vrai c'est vrai en plus mais ça c'est vrai que pour pour aller dans ce que tu dis c'est vrai que moi je ne comprends pas déjà moi en tant qu'homme je ne comprends pas l'injustice qu'il y a entre les alors que je suis un homme je ne supporte pas l'injustice que des femmes par rapport aux hommes dans la religion et elle est concrète enfin il faut être aveugle pour ne pas la voir et me dire qu'il y a autant de femmes et là où j'habite clairement limite je vais dire ça comme ça mais je pense que c'est beaucoup les femmes qui sont très religieuses beaucoup plus que leurs hommes en tout cas c'est une impression ça reste une impression c'est vrai et je me dis mais comment elles peuvent supporter ça en fait comment elles peuvent accepter des injustices pareilles que tu dénonces de toute façon dans tes vidéos tout là ou enfin je ne sais pas il y a des fois où il n'y a plus besoin d'argumenter en fait et même des fois je me dis qu'il y a des débats par exemple ou le fait qu'un homme puisse se marier avec quatre femmes et pas l'inverse pour moi dans ce cas là il ne devrait même pas y avoir de débat en fait ça ne devrait même pas être en discussion en fait et je me dis c'est incroyable quand même qu'il y ait autant de femmes qui restent dans ce dogme et qui continuent parce que si les femmes se plaignent vraiment je pense que si vraiment ces femmes là se disaient ouais finalement c'est injuste je pense que l'islam ça mourrait très très vite les femmes on leur sert le hadith le paradis sous les pieds des mères et ça leur convient oui c'est vrai elles se suffisent de ça elles ne cherchent pas plus elles ne savent pas ni les versets ni les contextes ni elles se complènent dans leur ignorance et moi je ne suis pas responsable de leur ignorance je ne suis responsable que de la mienne et je ne parle qu'en fonction de ce que je connais et moi comme toi je ne comprendrai jamais ces femmes qui signent des contrats par exemple sur le voile ou sur leurs droits ou sur leurs témoignages sans savoir elles ne savent même pas ou elles s'expliquent comment on leur explique en fait tu es majoritaire en enfer parce que tu es ou et tu témoignages le témoignage vaut la moitié parce que tu es déficiente en raison pourquoi je suis déficiente en raison parce que tu as tes monstrues ouais et et la logique dans tout ça j'en fais quoi elle est où la logique des monstrues avec la raison ouais c'est c'est vraiment c'est ridicule quoi et elle vente l'affirmer donc c'est désespérant elle signe un chaka blanc voilà un chaka blanc à un manipulateur l'héritage elles te disent bah en France non c'est pas comme ça oui mais tes parents ont bien acheté des biens dans des pays d'origine où tu vas hériter la moitié et comme moi tu vas goûter à ton infériorité officielle c'est pas symbolique c'est pas du tout symbolique sur l'héritage c'est concret parce que ça touche ça touche la pauvreté des femmes oui en plus surtout sur l'héritage moi ce qui me fait rire souvent les gens avec les musulmans avec leurs arguments voilà ils disent oui mais la femme quand elle va se marier mais la femme si elle veut elle peut ne pas se marier dire je ne veux pas me marier c'est son droit et dans ces cas là comment on fait en fait moi je comprends pas en fait pourquoi à chaque fois qu'ils disent oui l'homme doit plus s'hériter parce que la femme elle va se marier elle va être avec son mari mais non mais si elle ne veut pas se marier en fait tout simplement est-ce qu'elle a le droit au même héritage que ses frères ou que poursuivre venir à ses besoins en fait et c'est vrai que ça ça m'énerve à chaque fois d'entendre cet argument là de oui quand elle sera mariée son mari lui aussi il héritera blablabla c'est insupportable ça n'a pas de sens mais c'est justifier l'injustice quoi ça n'a aucun sens de dire qu'elle va se marier ben oui lui aussi il va se marier et ben juste en attendant donnez-moi ma part exacte et après vous allez philosopher dans votre coin en attendant cette explication ne vaut rien pour nous ça veut rien il y a des femmes qui ne se marient pas il y a des femmes qui n'ont pas d'enfant quand tu sais aussi que la femme mariée quand elle a un garçon elle hérite plus que celle qui n'a pas de garçon là encore moi je ne sais pas quoi penser en tant que fille non il n'y en a aucun qui va dans le sens des femmes ouais ouais non mais encore une fois c'est pour ça que moi je n'arriverai jamais à comprendre ces femmes qui qui boostent même parfois moi je vais te dire franchement dans ma famille les hommes ne sont pas spécialement pratiquants tout ça et c'est sincèrement de toutes mes oncles et mes tantes c'est vraiment leurs femmes qui les poussent et souvent en plus c'est des femmes en tout cas dans ma famille qui savent lire l'arabe et qui lisent le Coran quasiment quotidiennement du coup moi ce que je me dis quand je discute avec elle parce que bon j'essaie d'être un peu ouvert sans trop l'être c'est c'est que en plus c'est que elles le lisent et malgré ça en ayant les informations elle continue d'être dans ce dogme encore je peux comprendre entre guillemets certaines femmes qui n'ont pas lu le Coran qui sont un peu dans l'ignorance mais celles qui le lisent tous les jours et qui lisent allez à toutes les 25 pages quelque chose qui est en juste vis-à-vis de la femme mais elle ne le lisent pas elle le chante oui c'est vrai j'ai fait l'expérience avec ma mère qui est plus que l'actrice elle lit tout le temps le Coran tout le temps les invocations elle a été jusqu'à la Mecque pour se dire c'est une vraie fan d'Allah je suis une fanatique une fan au vrai sens je lui raconte l'histoire de Zeynab mais en dialectal tu vois genre Rassol Tral il est rentré il l'a vu toute nue il y avait du français aussi l'Aldurien c'est français donc tout ce qui est il l'a désiré tu vois j'ai utilisé ces mots là c'est pas vrai elle lit le Coran et c'est pas vrai ben si en fait c'est écrit quand il a fini de l'utiliser il a il a ressourgué à son père tu te rends compte que il aurait pu choisir des mots beaucoup plus convenables quand même de dire il a fait son affaire en parlant vulgairement en français c'est ça que ça veut dire c'est juste insupportable comme phrase non mais il y a voilà il y a donc elle le lit mais elle le chante elle le lit en fait la vérité tout le monde le sait je crois la lecture du Coran ça apporte des hasanates en fait ça apporte des points donc elle le lit pas pour le lire c'est pas comme quand tu lis un roman ou un essai ou un article pour apprendre pour en tirer de l'information peut-être un style je ne sais pas une forme t'as un objectif l'objectif de la lecture du Coran chez un musulman c'est la récolte des points des bons points c'est pas l'information c'est pas en tirer une information ça c'est sûr que non c'est une pratique on peut considérer comme une pratique religieuse comme une prière comme la prière comme le jeûne tu vois c'est pour avoir des bons points oui d'ailleurs la lecture on met l'index sous les mots quand t'es né en Malaisie ou au Sénégal et tu apprends à lire mais bien sûr c'est pas ta langue maternelle donc chaque mot touché par l'index c'est une Hassana c'est ça ticket pour le c'est comme les petits les petits cœurs que vous me donnez quand vous tapotez vous voyez c'est un peu c'est un peu ça tu tapotes hop il me donne des cœurs ce qui est assez drôle dans la religion musulmane c'est que t'auras beau te créer un fonds d'investissement de Hassanet à tout moment tu peux les perdre en fait pour un geste un geste déplacé c'est ça qui est très drôle en fait il n'y a aucune sécurité en plus dans leur religion et même eux sont conscients enfin sont conscients que de toute façon Allah le dieu des musulmans à la fin parce que t'auras fait une certaine mauvaise action tu pourras avoir des montagnes et des montagnes de Hassanet ça ne changera rien en fait ça te sera effacé donc en fait concrètement oui c'est bien d'accumuler des Hassanet mais si à tout moment ils peuvent être retirés ça n'a pas vraiment de valeur en fait et enfin c'est une incohérence parmi tant d'autres et c'est là où encore une fois je me dis mais comment quand on lit un peu le Coran quand on voit les incohérences comment on peut encore continuer dans ça et oui et tu disais tout à l'heure c'est vrai que moi je le dis souvent enfin j'essaie de le dire souvent autour de moi c'est que en fait toutes quelles que soient les religions en fait et notamment l'islam parce que moi comme je t'avais dit dans le live précédent c'est que moi on m'avait parlé de l'enfer à 8 ans ce qui m'a profondément ce qui m'a profondément ce qui m'a profondément choqué moi j'étais vraiment traumatisé comme tout enfant de 8 ans et c'était plusieurs cousins en plus c'est pas un seul c'était vraiment dans leur conversation ça occupait un quart de la conversation de parler de ça de l'enfer voilà et c'est vrai que je trouve que pour les musulmans c'est un c'est une comment dire ça c'est un ah j'ai perdu le terme mais en gros pour moi personnellement la religion il faut l'inculquer et tu l'avais répété tout à l'heure quand on a 18 ans en fait et de l'inculquer à des enfants pour moi personnellement c'est un aveu de faiblesse et à partir du moment où on n'inculque des valeurs religieuses à un enfant qui est encore on va dire qui est encore vide dans sa tête qui n'a pas les connaissances qui n'a pas si ça ça moi je trouve ça malsain et tous les musulmans qui qui apprennent enfin tous les musulmans pardon tous les gens qui ont une religion et qui apprennent cette religion à leurs enfants de 10, 11 ans, 12 ans au lieu d'attendre leurs 18 ans bah pour moi c'est un aveu de faiblesse en fait et et ça prouve bien que forcément leur religion si t'attends les 18 ans elle tient pas et ils en sont conscients en plus et c'est ça qui est en plus hypocrite c'est ça qui est assez euh comment dire assez euh euh déroutant c'est oui pardon c'est pervers et c'est profiter de la faiblesse des enfants oui parler de l'enfer aux enfants c'est pour moi c'est une vraie question même si euh le live était lent je pense qu'il faudrait encore en parler euh de cette idée de l'enfer parce que ça c'est le nœud gordien de cette religion aussi c'est comme ça c'est là le bâton et la carotte et la carotte elle est pas très garantie c'est le bâton plutôt qui est le plus garanti c'est plus l'enfer n'est-ce pas la carotte je te donne pas le droit de parler des carottes comme ça tu sais que le paradis c'est pas garanti et que l'enfer les carottes sont cuites les carottes sont cuites ouais c'est quoi le sujet euh tu es toujours sur ton sujet là de l'enfer non on en a parlé mais on était j'ai un peu dévié pardon désolé j'ai un peu dévié c'est pas un sujet fini du tout il faut continuer à en parler après ce qu'on a dit c'est que c'est que la punition en fait la punition pour les enfants ça peut être vous savez il y a des enfants qui sont qui sont rebelles et qui veulent pas qu'ils veulent pas se mettre c'est pour le bien c'est pour le bien de l'enfant en fait si on le punit c'est pas c'est pas contre lui tu vois que ça veut dire non non la charte des droits de l'enfant je peux te la lire en fait ça te permet pas de punir de frapper comme tu dis c'est ta religion l'enfant t'as pas le droit tu vis dans un pays tu trappes pas un enfant non non t'as pas le droit de frapper t'as pas le droit de traumatiser un enfant avec l'enfer je suis désolée t'as pas le droit de traumatiser parce que c'est des traumas qui restent toute une vie ça crée ça fait des conséquences terribles ça produit des conséquences terribles sur l'enfant non est-ce que tu sais qu'il y a des études qui sont faites moi personnellement j'ai été en Algérie je sais pas si tu en as entendu parler oui j'étais moi j'étais moi j'ai tous les algériens font pipi au lit très tard en fait faut arrêter de nous faire peur faut laisser l'enfant moi j'ai été moi moi quand j'étais on partait à l'école coranique quand on était gamin quand on faisait des bêtises on se faisait taper par la falaqa et tout la falaqa mais ça nous a ça va alhamdulillah on est pas on est pas on s'est pas à ce point là été été choqué regarde je suis là la preuve je vois pas pourquoi après il faut quand même différencier les bêtises parce que à la rigueur des bêtises courantes que les enfants font qu'on soit puni là dessus d'une façon ou d'une autre ok à la rigueur mais qu'on soit puni parce qu'on n'a pas respecté tant enfant certains préceptes de la religion ça par contre non moi moi je vais je vais dire je crois que c'est peut-être c'est l'instinct l'instinct humain l'instinct humain ou l'instinct humain qu'il soit un enfant il a besoin de la correction il a besoin d'être corrigé c'est pas possible on pourra pas non la carotte quand tu frappes un enfant lors d'une séance d'apprentissage de lecture même la lecture pour faire la récitation coranique frapper un enfant pour lui apprendre à lire tu sais ce que ça fait ça fera un enfant bon déjà il est violenté c'est pas de sa faute s'il peut être dyslexique par exemple le fait de le frapper au moment où il est censé en train d'apprendre et bien ça fait quoi ça fait un enfant qui n'aimera pas lire et des tas de gens en Algérie n'aiment pas lire alors comment ça se fait nous on a grandi en Algérie ça va l'habit de l'oeuf la preuve on était frappé par la falaka par le shir mais ça va on n'est pas choqué à ce point là oui oui il n'y a pas de problème psychologique toute l'Algérie devrait se poser sur un divan bah oui je ne sais pas si vous connaissez un peu le sud le sud d'Algérie elle est madrasse même adulte qui est terrorisé hôpital psychiatrique à ciel ouvert l'Algérie de psychiatrie c'est au-delà de France Fanon qu'il faudrait amener vous avez visité un peu l'Algérie dans le sud moi je connais bien l'Algérie la carotte est-ce que vous avez visité l'Algérie dans le sud là où il y a les madrasas et tout non moi non bah il faut y aller il faut y aller il faut y aller visiter ces écoles là vous allez voir vous allez voir on a pas à prendre on le fait la grave c'est sûr non 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 on parle pas de ça on parle de vous ce qui vous choque c'est de punir l'enfant ou de corriger l'enfant parce que quand on regarde chez les chez les animaux par exemple vous voyez pas que même les animaux même les animaux ils corrigent ils corrigent leur petit leur bébé carotte tu dis punir alors qu'on parle de violence on parle pas de punition parce que moi aussi je punis mon fils il va dans sa chambre il va lire tous ses livres il va sortir il me dit ah j'ai lu tous mes livres bon ça va me dégoûter parce que c'est pas une vraie punition mais quand même il va arrêter de faire ce qu'il faisait quand je l'ai puni et ça marche en fait la discussion il faut apprendre aux enfants à parler et à comprendre oui 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 mais malheureusement malheureusement c'est pas tous les enfants qui sont c'est avant le sentiment corporel c'est fini arrêtez ça a des conséquences c'est malsain pour l'enfant voilà la convention la charte des droits de l'enfant de l'UNICEF oui je sais non non mais je connais non non mais le droit d'avoir un nom une nationalité une identité le droit d'être soigné protégé des maladies d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée le droit d'aller à l'école n'est-ce pas le droit d'être protégé de la violence l'enfer c'est une violence imposée aux enfants c'est une violence le droit d'être protégé de la violence de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation c'est de l'abus de frapper en plus pourquoi ? pour la prière vous vous prenez pour qui ? supérieur à toutes les instances internationales qui protègent l'enfant vous croyez que c'est votre possession les enfants vos enfants ce sont les citoyens de demain donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les enfants le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination le droit de ne pas faire la guerre ni de la subir le droit d'avoir un refuge d'être secouru secouru et d'avoir des conditions de vie décente le droit de jouer et d'avoir des loisirs le droit à la liberté d'information la liberté d'information d'expression et de participation attends le droit d'avoir une famille d'être entouré et aimé toi tous ces droits ton Coran ta religion la Sunna à laquelle tu crois n'a jamais pensé à ça même quand récemment ils ont écrit la déclaration universelle des droits de l'homme en islam et bien dans l'enfance il y avait Tarbeyan l'éducation le seul droit donné à l'enfant c'était l'éducation et quelle éducation ? islamique et ensuite dans le même chapitre c'est les devoirs les devoirs le devoir d'obéir à son père le devoir de faire ci le devoir non mais vous vous prenez pour qui ? pour imposer des devoirs vous ne voulez pas que les enfants oubouillent à leurs parents ? au Soudan jusqu'en 2019 ils condamnaient des enfants à la peine de mort qui a condamné les enfants à la peine de mort ? il n'y a pas de dire qui va, lit et revient ça y est on est marre de votre ignorance qui ? quand on vous apprend quelque chose vous venez nous demander qui ? c'est toi la loi tu tapes peine de mort au Soudan mineure des enfants et est-ce que tu connais Mahmoud Mohamed Taha par exemple ? oui mais lui c'est politique c'est pas politique non il a parlé non c'est politique c'est si ça a dit à l'époque de ça va alors c'est bon non 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 c'est le mélange de la politique et de la religion c'est ça et c'est quoi la religion c'est pas de la politique oh lui c'est une affaire c'est une affaire politique entre lui et nous et l'Émilie tu peux me la raconter ? je connais son histoire je connais son histoire vas-y raconte ce que tu connais de son histoire c'est trop long c'est trop long oh tu peux la faire en deux trois phrases non non c'est trop long il a écrit un livre un livre qui contestait l'utilisation de la charia comme fondement juridique au Soudan et dans ce livre il disait qu'il fallait jeter à la poubelle donc moi j'interprète il fallait réduire les versets médinois à leur contexte historique et ne prendre en compte que les versets mécois qui appelaient selon lui à la paix à la dignité à la liberté d'expression à l'égalité entre hommes et femmes et pour ça il a été juste pendu par des savants dits entre guillemets des savants égyptiens issus de Jamehat al-Azhar de l'université al-Azhar donc toi qu'est-ce que tu dis par rapport à ça tu es d'accord avec ça si tu veux si tu veux connaître les paroles il faut aller lire il faut aller lire ce qu'ils ont dit ses camarades de l'époque comme le Mahdi comme Torabi comme voilà va lire ça et tu verras que c'est plus une histoire politique que religieuse il a mérité c'est ça que tu dis parce que nous on parle quand même d'un tribunal islamique c'est ça créé justement à l'occasion de son livre qu'il a condamné à mort pour apostasie donc toi ta position là face à cette phrase tu dis quoi c'est pas politique c'est pas la question oui c'est politique après oui c'est politique tu dis quoi c'est dictateur comment on appelle ça ceux qui étaient au pouvoir trouvaient que ce monsieur là était un opposant un opposant à leurs idées politiques et ils l'ont condamné à mort c'est tout comme il y a plein il y a plein il y a plein il y a plein les politiques pardon leurs idées politiques elles étaient inspirées d'où chériah ouais chériah c'est quoi oui mais lui mais lui il y a des avis qui disent qu'il n'est pas qu'il n'est pas mort c'est au contraire il y en a ils disent que c'est un chahide c'est un martyr un martyr de la pensée il est mort comme apostas donc comment il est mort comme apostas il a pas refusé la chériah il n'a été pas d'accord il n'était pas d'accord oui et donc et alors il n'est pas mort il a refusé de signer sans il a refusé de signer il a pas il a pas reconnu les juges qui l'ont jugé il a pas reconnu ça fait longtemps que j'ai lu son histoire mais je me rappelle plus exactement c'est ce qu'on dit c'est à l'heure mais c'était à mon avis il y a plusieurs avis autour autour de ses camarades à l'époque trouver que c'est plus politique que religieux en fait eux ils ont ils l'ont traité de morted ils l'ont traité de apostas mais il y a certains camarades ils ont dit non il n'est pas morted il est martyre au contraire voilà il est mort pour ses idées politiques c'est pas religieuse mais qu'est-ce qu'il a tué quelle idéologie il a tué oui ils l'ont condamné à mort comme il y en a beaucoup qui étaient ils l'ont condamné à mort c'était pas juste c'était pas à cause de l'islam tu veux pas le dire mais je le dis à ta place pour toi oui pour toi parce qu'il est apostat pour toi il est mort parce qu'il est apostat bien sûr mais bien sûr mais pour certains de toute façon il a été condamné comme ça que tu le veuilles ou pas que j'y vais tu es trop fort toi tu veux l'apostat c'est le tribunal islamique qui l'a condamné oui mais est-ce que et alors c'est pas parce que c'est un tribunal islamique qu'il est juste bon la carotte il peut faire des erreurs ça peut être une erreur voilà en fait on veut être une erreur le gars est mort tu parles d'une erreur le gars est mort en fonction de ton texte tu viens juste nier et alors le et alors déjà ça m'insupporte d'accord c'est franc quand même et ricaner il y a un homme qui a été pendu pour avoir écrit un livre et alors et je ricane prenez ça dans la figure il va chialer en plus incroyable incroyable c'est toi qui es incroyable quand on te dit que ta religion est une secte fasciste qui tue tous ceux qui la quittent ou tous ceux qui la critiquent il l'a même pas quitté bien sûr que lui dans sa tête il l'a pas quitté mais il a condamné un tribunal islamique qui a été inspiré par les textes qu'il rejetait mais il a pas tout rejeté sauf que ça en islam c'est être apostat tu rejettes un mot du coran t'es apostat t'as pas besoin de rejeter tous les versets médinus comme il l'a fait ça veut rien dire mais bien sûr non la phobie c'est irrationnel la peur de l'islam elle est rationnelle ah oui quand je dis ça veut rien dire islamophobe je veux dire c'est pas la bonne définition en fait oui oui comme il a pas pu rester pour faire diversion il descend dans les messages pour nous traiter d'islamophobe de toute façon après dans ce qu'il a dit il y a des choses qui sont plutôt justes je dirais ça comme ça mais après sur le reste effectivement c'est difficile de le suivre mais effectivement après ce qu'il faut se dire aussi c'est d'accord ok admettons qu'ils ont fait une faute que c'est pas parce que c'est un tribunal islamique que qu'il est comment dire qu'il est forcément validé mais dans ces cas là pourquoi d'autres tribunaux ne se sont pas plaints de la mauvaise décision qui a été prise non ça 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 fait consensus à chaque fois il n'y a même pas de débat là dessus c'est il a été tué parce que il a quitté la religion il n'y a pas de secret même s'il a critiqué l'islam c'est surtout pour ça il n'a pas quitté la religion c'est un penseur c'est pas un lit même du quartier un chère comme ça c'est un grand monsieur ce monsieur il a écrit quelque chose il a il n'a pas quitté la religion il a juste dit que les parties du coran qui sont les plus violentes celles qui sont descendues à Médine on ne peut pas inclure ça dans des lois qui gèrent un pays une société et que ça serait bien de se référer aux parties les plus humaines les plus égalitaires celles de la Mecque et ben voilà et se retrouve l'accord d'autour du coup et qu'est-ce qu'il a revendiqué pour lui dans la nouvelle loi qu'il a proposée plus de guerre sainte ni d'esclavage ni de capitalisme ni d'inégalité entre hommes et femmes ni de polygamie ni de port du voile ni de séparation de sexe voilà pourquoi il était pendu pourquoi il était apostat pour ceux qui l'ont condamné parce que tout ça ça contredit ta religion que tu le veuilles ou pas ses idées politiques c'était contre la religion en fait c'est pas des idées politiques contre un pouvoir profane il voulait que son pays devienne une société juste il s'est battu pour que le Soudan soit indépendant de l'occupation britannique et au final on le remercie comme ça si vous faites honneur aux gens qui pensent l'avenir du futur de vos enfants c'est comme ça qu'on vous remercie politique ta religion est politique parce que quand tu dis dîn ou adawla et que dans ta constitution tu as la religion d'état et l'islam ben voilà donc arrêtez de dire oui les autres ils font de la politique ce sont des opposants non c'est l'islam qui s'oppose à tout et qui veut tout 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 pour lui et qui empêche les les idées qui diffèrent des siennes qu'elles soient exposées c'est tout c'est le summum de l'injustice ils ont considéré son livre comme hérétique pas anti-gouvernement d'accord donc l'histoire est là tu peux pas la déformer à ton sens donc il a quand même été condamné à cause de ta religion et il est pas le seul donc après lui au Soudan il y a eu aussi Myriam qui était juste née dans une famille de couples mixtes musulmans chrétiennes et qui était censée être musulmane mais qui a grandi chrétienne et pour avoir pour être chrétienne ils ont considéré qu'elle était apostate est-ce que elle elle se sent apostate ? non elle aussi elle s'est défendue d'être apostate elle dit non je suis pas apostate je suis chrétienne en fait comprenez-le non on comprend pas la prison c'est vraiment incroyable c'est vraiment d'ailleurs il y a un autre Mahmoud aussi je crois l'Afghan je sais pas si tu connais un grand nom après je me souviens plus il a été tué pour avoir défendu le droit des femmes si je dis pas de bêtises si ça te parle j'ai plus c'est surtout ceux qui défendent oui au Liban il y a plusieurs intellectuels quand ils ont parlé des femmes tout de suite parce que le Coran s'oppose au droit des femmes que vous le vouliez ou pas tu défends les droits des femmes tu es contre le Coran c'est tout ça vaut pas où cette idéologie elle est très simple à comprendre et à contredire mais c'est tellement simple à contredire qu'elle a prévu la peine de mort pour tous ceux qui la contredisent elle a pas prévu des arguments elle a prévu la mort un point c'est tout j'ai pas d'argument alors je te tue je sais que tu vas me critiquer je sais que je suis ridicule je sais que je suis mortifère je sais qu'il y aura des critiques alors pour cela je prévois la mort et à chaque époque on a des morts pour surtout pour faire peur aussi pour effrayer les gens qui sont sur ce chemin et pour aller par rapport à la carotte ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'Algérie il faut être objectif et honnête moi je suis allé souvent en Algérie effectivement dans les grandes villes c'est la religion l'islam est beaucoup moins présente et que c'est beaucoup plus facile à vivre mais moi je vis dans un village et autour de moi il y a des villages et je peux t'assurer et de toute façon c'est pas un mensonge tu as juste à être honnête avec toi même aller chez ta famille ou chez des gens être invité je dis pas qu'il faut squatter chez eux mais avoir la réalité c'est vraiment très difficile pour les femmes c'est très compliqué il faut être objectif en Algérie dans les villages en tout cas c'est vrai que dans les grandes villes je sais pas je connais pas très bien en Algérie mais les petits villages ou les villes les petites villes pour les femmes c'est infect moi pour mes cousines pour avoir parlé avec elles avoir un peu vécu on va dire le temps des vacances c'est tout leur condition elle est horrible si t'es objectif je dis pas que c'est le cas de toutes mais dans au moins 50% je dis bien au moins ce n'est plus mais je vais m'arrêter à 50% les femmes là-bas elles sont confinées à la maison après 12 ans 13 ans certes oui elles vont à l'école très jeunes ne serait-ce que pour savoir lire et écrire mais dans l'idée c'est qu'elles sachent lire et écrire le Coran lire le Coran surtout après quand ils voient que ça y est elles savent lire le Coran pas besoin d'aller en études supérieures et ça dans les villages en Algérie c'est le cas et on pourra on pourra me dire ouais mais je dis ça mais si allez-y allez-y si vous voulez amusez-vous à filmer et montrez-moi le contraire et je peux vous garantir que vous allez filmer longtemps voilà pour répondre à la carotte qui nous parlait de l'Algérie Algérie tu parlais du sud l'Algérie c'est un très beau pays moi j'y suis allé souvent il est magnifique le pays mais généreux avec les 50% très généreux oui oui non il faut se soumettre pour avoir de la liberté il faut se soumettre aux voiles aux mœurs il faut beaucoup de soumissions pour accéder à des droits donc le verset 4 il y en a qui n'ont pas de droit même en se soumettant il y en a qui se soumettent pour avoir des droits par exemple d'aller à la fac ça c'est beaucoup de femmes ont eu cet ultimatum c'est le voile ou la fac ou le voile ou le lycée tu vois donc tu as du chantage c'est non 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 il n'y a rien dans cette religion qui peut être acceptable donc je ne peux pas tolérer l'intolérable et l'intolérance ce n'est pas possible donc non net voilà je crois que je suis fatiguée donc je n'ai pas beaucoup de mots à rajouter je crois que je vais bientôt fermer si vous voulez rajouter quelque chose je crois qu'on a dit l'essentiel je vous incite à aller lire sur Mahmoud Mohamed Taha pour comprendre quoi je suis désolée c'est un peu ça rajoute un peu au désespoir mais ça montre quand même qu'il y a des voix qui se sont élevées et voilà les conséquences c'est sûr que ça a changé aujourd'hui peut-être les moyens de communication vont changer les choses mais il faut comprendre qu'une fois que l'islam s'installe au pouvoir même ceux qui l'ont aidé à s'installer au pouvoir il n'y a pas de pitié avec eux c'est sans pitié voilà il est mort comme un chien lui c'est ainsi si vous connaissez l'histoire de l'Afrique du Nord c'était comme ça c'est à dire que même une fois rentré et que les locaux donc les autochtones ont vu les injustices et qu'ils allaient jusqu'à Damas pour demander justice parce que les ordres partaient de là-bas puisque on était colonisés c'est une autre forme de colonisation et bien on s'en fout les gens on vous a accueilli vous êtes arrivés vous vous êtes installés et après on va faire comme si c'est pas chez vous on va vous effacer votre culture on l'efface votre langue maternelle on l'efface et tout et tout le reste suivra et cette histoire elle remonte à très 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 loin dans le temps et ça continuera tant qu'on continuera à dire amour et paix et ça et ça s'appelle le déni amour et paix pour moi c'est égal au déni de tout ce qui est mortifère et tyrannique et à combattre c'est ce qu'a fait Mahmoud Mohamed Tara il a payé de sa vie c'est ce qu'a fait Charles et oui dans l'équipe Charlie c'est celui qui a lutté le plus pour avoir pour exercer son droit en fait le droit que d'autres avant lui ont sacrifié leur vie pour l'avoir et vient des cons qui des cons ont tiré vaincu qui viennent te dire ben non ton humour est lâche même si t'es mort non on continuera à parler on continuera à ridiculiser le ridicule à parler de la tyrannie à décrire à mettre des adjectifs qualificatifs à ce qu'il mérite donc c'est à dire l'islam est une secte est une abomination pour l'humain et encore pire pour la femme voilà je crois que j'ai tout dit enfin tout dit tout d'un n'a jamais tout dit c'est ça le problème depuis le début cette phrase me suit tout d'un n'a pas tout dit donc au prochain live pour un autre un autre personnage ou un autre sujet autour de de ce danger qui qui guette notre liberté d'expression donc pour la pour le combattre rien de mieux que aussi la prise de parole et la liberté d'expression c'est tout ce qu'on peut en tout cas c'est tout ce qu'on a comme moyen de résistance voilà merci tout d'un franchement merci beaucoup Charles merci à toi KANB merci à tous ceux qui ont assisté au live au chat et puis ce live comme les autres sera diffusé sur ma chaîne youtube tout d'Algérie et puis je vous dis bonne nuit ou bonne soirée pour ceux qui continuent merci au revoir tout d'Algérie tout d'Algérie merci à tous d'Algérie